... Quelqu'un qui court... Voilà, c'est toujours formidable, on a toujours le démarrage du micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous accueillir donc ce soir pour cette conférence organisée par la Fabrique de l'Industrie autour de cette question que vous voyez juste derrière moi. Quel leadership pour la France et l'Europe dans les innovations de rupture ? C'est une conférence qui a lieu à l'occasion de la sortie de l'étude de Sonia Belit et Vincent Charlet qui sont au premier rang et qui vont bientôt venir sur scène sur la place de la France et de l'Europe dans les innovations de rupture et notamment celles qui sont liées à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique. Je pense que vous l'avez vu en arrivant, je vous la montre à nouveau. L'innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des start-up. Si vous voulez, vous pourrez le prendre si vous ne l'avez pas encore fait à la sortie. Il y a également d'autres documentations de la Fabrique de l'Industrie que vous pouvez prendre à cette occasion. Je vous en dirai un peu plus sur le déroulement de la soirée dans un instant, la taille croisée. Je me présente juste en quelques mots, je suis ravie d'être avec vous et j'invite pour introduire cette conférence Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie et donc co-auteur de cette étude. Je vous en prie, merci beaucoup de me rejoindre. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup de votre venue, de votre participation. Je ne vais faire ici qu'un rapide bon introductif pour dire deux choses, outre le fait qu'on est ravis de vous accueillir. D'une part, c'est pour la petite histoire, mais sachez que cette étude, elle répond à une question qu'on ne nous avait pas posée ou qu'on ne s'était pas posée au départ. Si on s'est attelé à cette question, c'était pour répondre à la question suivante. Est-ce que désormais, les start-up ont dépassé, on dit disrupté, les grandes entreprises dans la capacité à apporter au marché des innovations de rupture ? C'est une question à laquelle on trouve réponse dans cette note. Mais c'est presque par surprise qu'on a vu des données brutes puis des données retraitées émerger un autre constat dont on va parler à l'instant, qui est celui des positionnements relatifs de la France, de l'Europe et des autres pays dans ces 12 innovations de rupture qui sont regardées de près. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que cette étude a bénéficié de plusieurs concours décisifs. D'une part, le concours à la fois généreux et désintéressé de la Fondation Breakthrough Energy. Je vois Pénélope qui est là. Merci beaucoup. C'était tout à fait appréciable de votre part. Deuxièmement, cette étude s'appuie, vous le savez, sur les données qui ont été extraites, manipulées, traitées par l'OST. Et quand on dit données, en fait, c'est juste la partie visible ou émergée de l'iceberg. L'équipe de l'Observatoire des sciences et techniques non seulement dispose de l'expertise qui permet de nous guider dans la réaction de ces chiffres. Mais c'est aussi eux qui ont réalisé quasiment à la main puisque le fait de s'intéresser à des innovations de rupture fait qu'on sort des cadres habituels des nomenclatures. C'est eux qui ont reconstitué à la main l'ensemble des corpus de brevets qu'on fait parler et dont on parle ici. C'était un travail colossal. Je rends hommage en particulier à Louis, qui n'est plus là aujourd'hui et sans qui nous n'aurions pas pu produire l'ensemble de ces résultats qui intéressent bien au-delà du cercle qui est représenté ici. Merci à Louis, merci à l'OST, merci à vous et je passe tout de suite la parole aux panélistes. Merci. Merci beaucoup Vincent Charlet pour l'introduction de cette soirée. Elle va se passer tout à l'heure. On aura une table ronde, évidemment, pour débattre du sujet. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions. Mais l'idée aussi, c'est d'en savoir plus sur le contenu de cette étude. Et c'est pourquoi j'appelle sur scène Sonia Bellit pour venir en parler, co-auteur et chef de projet à la Fabrique de l'Industrie pour vous puiser nous présenter les grands résultats. Et puis après, on va pouvoir lancer aussi la discussion autour de ces résultats. Je vous en prie, merci. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude. Vincent Charlet l'a dit. C'est une étude qui, au début, consistait surtout à s'interroger sur le rôle des start-up dans les innovations de rupture versus celui des grands groupes qui seraient dépassés. En tout cas, c'était l'hypothèse de départ. Et puis finalement, grâce à la richesse des données qu'on a obtenues, comme l'a dit Vincent, par l'OST, on a posé une question plus large qui est celle de où naissent les innovations de rupture. Et donc, on s'est posé à la fois la question de la répartition géographique des innovations de rupture, celle du rôle des institutions, leurs institutions, grandes entreprises, start-up et recherche publique. Voilà pour les objectifs de l'étude. Et alors, quand on dit innovation de rupture, de quoi parle-t-on ? Nous, dans notre étude, étant donné qu'on s'intéresse à l'industrie en particulier, on a considéré que l'innovation de rupture, c'était une innovation qui, à la fois, donnait lieu à des nouveaux usages, qui bouleversait le marché, mais qui avait aussi un fort contenu technologique, puisque l'industrie, on sait, c'est un secteur, c'est le secteur qui consacre la part la plus importante en R&D, qui est un secteur très innovant. Et donc, il fallait vraiment que les innovations de rupture qu'on sélectionne appliquent ces deux critères-là. Donc, la disruption ou l'innovation de rupture, c'est ça. C'est le croisement de nouveaux usages et d'un contenu technologique important. Et donc, partant de cette définition, partant aussi de rapports qui ont été faits, on a sélectionné 12 domaines technologiques, dont 8 concours à la transition écologique. Donc, à gauche, on a les domaines qui concourent à la transition écologique. Bon, ça s'est éteint, donc je vais regarder ici. Donc, l'hydrogène décarboné pour les transports, les batteries pour véhicules électriques, carburant durable, éoliennes en mer, photovoltaïques, recyclage des métaux stratégiques et acier bas carbone. Et puis, on a ajouté quatre autres domaines qui, là, relèvent plutôt de la transition numérique pour les trois premiers, ordinateurs quantiques, nanoélectroniques, spintroniques, et puis enfin, l'ARN messager. Donc, voilà pour les douze domaines qu'on a étudiés. Et la méthode, alors, pour étudier, répondre à cette question qui est la place à la fois des différents pays, des différents continents dans ces innovations de rupture et la place des start-up versus grands groupes, versus recherche publique dans ces innovations, on s'est basé sur une revue de littérature, sur des entretiens aussi avec différents acteurs et puis, surtout, le cœur de l'étude, c'est un travail d'analyse de brevets qui a été donc confié à l'Observatoire des sciences et techniques. Alors, les brevets, ils portent sur la période 2010-2020. Alors, ensuite, ce qu'on a fait sur le conseil d'experts, c'est qu'on a sélectionné les brevets qui étaient déposés dans au moins deux offices, deux offices de brevets. Pourquoi ? Parce que, si on ne prend pas en compte ce critère, si on n'applique pas ce critère, on risque de se retrouver avec des acteurs, des pays notamment, qui déposent des brevets uniquement avec une stratégie de protection de marché et avec des brevets qui, finalement, n'ont pas toujours une réelle valeur technologique et économique. Et on le voit bien. Là, je donne l'exemple de l'acier bas carbone. Selon qu'on applique ou non ce critère, à gauche, on ne l'applique pas. Et dans le cas de l'acier bas carbone, ce que ça nous dit, c'est que la Chine est largement dominante dans ce secteur. Elle dépose la grande majorité des brevets, peut-être 70 %. Et lorsqu'on applique ce critère, la hiérarchie change totalement. Le Japon est leader, l'Allemagne, les États-Unis. Et puis, la Chine se retrouve dans la catégorie reste du monde. Donc, c'était important d'appliquer ce critère. Et ensuite, la première question qu'on s'est posée sur la base de ces données de brevets, c'est sur quel continent et dans quel pays naissent les innovations de rupture ? Alors là, c'est un premier grand résultat dont la conclusion est qu'on observe une domination des États-Unis et de l'Asie. Alors là, on a, donc, chaque histogramme représente chaque domaine technologique. Donc, on a 12 histogrammes et on a la proportion cumulée des 4 premiers déposants de brevets pour chaque domaine. Donc, sur le premier histogramme, on a donc les 4 premiers déposants de brevets dans ce domaine de l'hydrogène décarboné pour les transports qui sont donc le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud et l'Allemagne. L'Allemagne. Voilà. première chose qu'on peut noter sur la base de ce graphique, c'est que ce sont souvent les mêmes couleurs qui apparaissent, donc les mêmes pays qui apparaissent, à savoir donc les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Chine ou l'Allemagne selon les domaines. Deuxième chose, il y a une forte concentration des brevets puisque sur chaque domaine, sur chaque domaine, on est au-delà de 50 %, hormis dans ce domaine des éoliennes en mer, mais voilà, dans tous les domaines, on est au-delà des 50 %, ce qui veut donc dire qu'il y a une concentration des brevets entre les mains des 4 premiers leaders, des 4 premiers déposants de brevets. Autre chose qu'on peut noter sur la base de ce graphique, c'est que l'Europe et les pays européens sont relativement absents en dehors de l'Allemagne qui est présente, qui fait partie des 4 premiers déposants dans la moitié des domaines et hormis le domaine des éoliennes en mer où là, effectivement, on a le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont représentés. Et puis enfin, 4 dernières observations, la France est jamais présente, ne fait jamais partie des leaders. Alors, dans le domaine de l'hydrogène décarboné, elle est à la 5e place, dans les autres, elle se situe plutôt entre la 6e et la 9e place. Alors, ensuite, si on se penche sur un domaine en particulier, qui est le cas des batteries pour véhicules électriques, on constate, là encore, mais ça rejoint ce que je viens de dire, une hégémonie des entreprises extra-européennes, exception faite de l'Allemagne, qui est plutôt bien placée. Mais voilà, malgré tout, ce qu'on constate, là, on a l'évolution des dépôts de brevets sur la période 2010-2019. Et là, on a bien le Japon qui est plutôt dominant sur toute la période, d'ailleurs. La Corée du Sud, l'Allemagne, qui est au coude à coude avec la Corée du Sud, notamment sur la fin de période, les États-Unis, et puis les États-Unis, peut-être en passent d'être dépassés par la Chine. Voilà, mais en tout cas, ce sont plutôt l'Asie et les États-Unis qui dominent ce domaine en termes de dépôts de brevets. Et un autre exemple de cette domination, et là, en particulier, de l'Asie et notamment de la Chine, c'est le photovoltaïque, où là, on observe clairement, là aussi, on a l'évolution des dépôts de brevets sur la période 2010-2019. Là, on voit bien que dans la plupart des pays, les entreprises ont réduit leur activité inventive, leur activité de dépôt de brevets. La courbe verte regroupe quasiment, enfin, quasi essentiellement des pays européens, notamment la France et l'Allemagne. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse tendancielle des dépôts de brevets en Europe, au Japon, aux États-Unis. La Corée du Sud, on a plutôt un maintien de l'activité. Et puis, face à ça, on a la Chine qui, elle, augmente ses dépôts de brevets et notamment sur la période 2015-2018, où là, il y a une très forte hausse des dépôts de brevets dans le domaine du photovoltaïque. Et ce qui, finalement, rejoint aussi toutes les analyses qui ont été faites sur le secteur du photovoltaïque, où on a constaté que les entreprises européennes ont laissé la place à... Enfin, les entreprises chinoises avaient un quasi-monopole dans ce domaine-là et que les entreprises européennes avaient perdu beaucoup de parts de marché. Donc, même sur le plan d'innovation, la Chine est très présente. Et puis, alors, ensuite, on a produit ces mêmes résultats, donc c'est le même graphique que tout à l'heure, mais à l'échelle de l'Union européenne. On a regroupé les pays faisant partie de l'Union européenne. Et là, c'est vrai qu'on obtient des résultats plus encourageants puisque, sur chacun des domaines, on a encore là, ici, la proportion cumulée de brevets des quatre premiers déposants. Bon, ben là, ce qu'on peut constater, l'Union européenne est représentée par la couleur rose. sur tous les domaines, l'Union européenne est présente, donc fait partie des quatre premiers déposants de brevets. Elle est même leader dans les domaines de l'éolienne en mer. Elle détient même plus de 60% des brevets dans le domaine du recyclage des métaux stratégiques, de l'acier bas carbone et du recyclage biologique des plastiques. Mais ce qu'on peut noter également, c'est que les Etats-Unis restent très présents dans les domaines de l'ordinateur quantique et de l'ARN messager et même des carburants durables. Donc, ils détiennent toujours, bien qu'on ait pris en compte l'Union européenne, ils détiennent toujours plus de 50% des brevets. On a aussi le Japon qui est toujours présent dans les domaines de l'hydrogène décarboné et des batteries pour véhicules électriques. Et alors, puisque la France, je l'ai dit au tout début, était plutôt mal positionnée, en tout cas, les résultats ne sont pas... Elle ne fait jamais partie des quatre premiers leaders. On s'est demandé quelle était la raison de ce positionnement technologique. Et une façon d'expliquer ça, c'est évidemment de mettre en perspective ces résultats avec, d'une part, le PIB, d'autre part, la valeur ajoutée manufacturière. Quand on étudie, donc on regarde le PIB de la France et son rang en termes de PIB au niveau mondial, elle se situe à la septième place, quand les États-Unis, la Chine et le Japon et l'Allemagne sont les quatre premiers. Donc finalement, il y a quand même une cohérence entre le positionnement technologique et le PIB. Alors, ensuite, quand on analyse aussi la valeur ajoutée manufacturière, puisqu'on sait encore une fois que l'industrie, c'est un secteur très intensif en recherche et développement, on peut se dire qu'il y a un lien et il y a un lien de toute façon. Et là, encore une fois, la France est sixième alors que, toujours pareil, les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne sont plutôt bien classés et font toujours partie des quatre premiers des leaders entre guillemets en termes de valeur ajoutée manufacturière. Donc, c'est intéressant de voir ça puisque ça permet de se dire que ça donne une première explication à ces performances ou au positionnement technologique de la France qui est que quand on a une industrie sous-dimensionnée, il est plus difficile d'être leader dans ces différents domaines qui touchent à l'industrie. Mais en revanche, ce qu'on a noté aussi sur la base de ce tableau, c'est que la Corée du Sud, elle, est douzième en termes de PIB, cinquième en termes de valeur ajoutée manufacturière et pourtant très performante et fait partie des leaders sur presque tous les domaines. Donc, ça dit quand même quelque chose aussi des performances remarquables de la Corée du Sud. La deuxième question qu'on s'est posée à partir de ces données, c'est le poids de la recherche publique dans ces dépôts de brevets. D'abord, ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde la répartition des brevets, des déposants de brevets pour chaque technologie, donc on a les douze technologies, pour chaque technologie et selon que les dépôts soient déposés par des entreprises, des universités ou des laboratoires publics, donc en gris, on a toute la recherche publique ou les particuliers. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont prépondérantes parmi les déposants de brevets au niveau mondial et on a quelques exceptions, l'ARN messager où la recherche publique est très présente, l'ordinateur quantique où elle est relativement plus présente aussi, la nano électronique. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que la recherche publique est absente ou en tout cas à un point marginal dans ces autres domaines. Simplement, là, on s'intéresse à une partie de la chaîne d'innovation et sur cette partie-là, la recherche publique a un rôle plus marginal, en tout cas plus faible que celui des entreprises et comme je le disais, à quelques exceptions. Et quand on s'intéresse à la recherche publique française, là, ce qu'on peut dire de nos données, c'est que les performances de la recherche publique française sont plutôt bonnes puisque la recherche publique française représente entre 9 et 14 % de l'ensemble des brevets issus de la recherche publique dans le monde. Et pour le dire autrement, elle est très souvent, la recherche publique française, au quatrième rang dans le classement mondial, les dépôts de brevets, au troisième rang dans le domaine du photovoltaïque, au cinquième rang dans le domaine de la spintronique. Donc, face à la recherche publique coréenne, pardon, elle est un peu moins bien placée puisque la recherche publique coréenne se situe très souvent entre la première et la deuxième place au niveau mondial, mais elle est tout de même mieux placée que la recherche publique allemande, qui, elle, est très souvent placée, positionnée au sixième rang au niveau mondial. Et ce qu'on a constaté aussi qui semble être une spécificité française, c'est que, par exemple, dans ce domaine de l'ARN messager, on le constate bien, là, on a les 15 premiers, enfin, en tout cas, les 15 ou 16 premiers déposants de brevets au niveau français, au niveau français et pas au niveau mondial, dans le domaine de l'ARN messager. Et ce qu'on constate, alors, la recherche publique est représentée en vert, et la recherche, les dépôts de brevets dans ce domaine de l'ARN messager est le fait exclusivement de la recherche publique. Les entreprises sont absentes de ce domaine. Et ce qu'on a pu constater aussi, quand on analysait ce classement des meilleurs déposants de brevets au niveau français, c'est que la recherche publique était toujours très, très bien classée, à travers notamment le CEA, le CNRS, qui faisait très souvent partie du trio de tête. Et enfin, la dernière question qui était, en fait, de la question initiale posée, quel est le rôle des grandes entreprises dans les innovations de rupture versus celui des start-up ? Et là, je donne l'exemple de l'hydrogène décarboné et qui, en réalité, cet exemple-là, j'aurais pu en prendre un autre puisqu'on observait ce graphique-là est assez représentatif de beaucoup de domaines. Là, on a encore les principaux déposants de brevets au monde, hors recherche publique, que je précise, au niveau mondial, dans le domaine de l'hydrogène décarboné. Et là, les grandes entreprises dominent. Les start-up sont plutôt absentes, absentes du palmarès. Et ce qu'on peut dire aussi de ce graphique, c'est que les grands groupes français sont absents. sont absents. Ce sont des géants étrangers très actifs. Et alors là, à l'inverse, c'est un domaine où on a des start-up qui sont plus présentes. Et c'est le domaine du recyclage biologique des plastiques. On observait ça aussi dans le cas de l'ARN messager au niveau mondial. Quand on regarde les principaux, les premiers déposants de brevets dans ce domaine, on a une start-up française qui est la première déposante en France, Carbios, et qui figure parmi les 15 premiers déposants. Donc, c'est une start-up qui a beaucoup travaillé avec la recherche, qui a connu des collaborations, qui a fait des collaborations avec l'INRA et d'autres laboratoires, l'INSA, je crois, je ne les ai plus en tête. C'est aussi un domaine qui est en émergence. Donc, on pose la question de peut-être est-ce que les start-up vont, ou en tout cas, se distinguent dans des domaines qui demandent une connaissance, peut-être des connaissances ou de la recherche fondamentale et qui donc nécessitent des collaborations avec la recherche publique ? Est-ce que les start-up se distinguent dans des domaines que les grands groupes délaissent ? Voilà, c'est une question qu'on pose et dont on n'a pas forcément la réponse. C'est une hypothèse qu'on pose à partir de ce graphique-là. Et là, alors, je propose de regarder la répartition des dépôts de brevets français qui montre là aussi le faible poids des start-up dans la plupart des domaines. Donc, les start-up sont représentées en orange. Les start-up sont relativement plus présentes dans le photovoltaïque. Donc là, ça pose aussi la question de start-up qui iraient dans des domaines qui n'intéressent plus ou en tout cas que les grands groupes ont délaissés. Dans le domaine des éoliennes en mer, elles sont relativement plus présentes. mais globalement, leur poids est marginal et le poids des grands groupes, des grandes entreprises est relativement plus important, même à plus de 50 % dans beaucoup des domaines. Et lorsque les grandes entreprises sont absentes ou sont en retrait, c'est plutôt la recherche publique qui prend le relais, entre guillemets, en tout cas, qui est très présente parmi les déposants de brevets. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire sur la base de ces résultats, c'est qu'il y a un désalignement entre les ambitions des pays européens sur le plan technologique, sur le plan environnemental et leur manque de leadership en la matière. La France semble peu engagée dans la bataille technologique. On a des résultats qui sont plus encourageants à l'échelle de l'Union européenne, mais on se pose la question équitable de comparer l'ensemble de l'Union européenne à des pays comme la Corée du Sud et le Japon, qui sont plutôt performants. On constate aussi, à partir de nos résultats, une prédominance des grandes entreprises parmi les déposants de brevets et une spécificité française, c'est que la recherche publique est plutôt performante puisqu'elle se distingue aussi au niveau mondial. Pour aller plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord d'étudier le positionnement de la France et des autres pays européens dans d'autres domaines qui pourraient peut-être donner des résultats plus encourageants. Une autre piste de réflexion pourrait être de remonter aux sources de l'innovation parce qu'on étudie vraiment une partie de la chaîne d'innovation, remonter aux sources de l'innovation en étudiant le rôle des laboratoires publics et privés qui sont à l'origine des brevets, qui sont le fondement scientifique des brevets de rupture. Et à l'inverse, on pourrait aussi étudier l'aval de l'innovation en explorant véritablement les perspectives de commercialisation des brevets. Et une question qui se pose aussi à partir de cette étude et des résultats, c'est le rôle des start-up. Est-ce que, véritablement, leur contribution dans ces domaines-là est marginale ou est-ce que leur contribution est peut-être invisibilisée par des achats, par exemple, et notamment des achats de groupes étrangers ? Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sonia Bellit, d'avoir résumé, on va dire, cette étude. Alors, je vous invite à rester, évidemment, sur scène parce qu'on va enchaîner avec la table ronde et puis, finalement, vous avez posé plein de questions que je ne vais pas toutes reprendre, mais on les voit bien. En tout cas, c'est comment expliquer ce désalignement entre les ambitions de l'Europe sur le plan technologique et, on va dire, son manque de leadership. Qu'en est-il en matière de recherche, de recherche publique en particulier et de recherche plus globalement ? Est-ce qu'on a une incapacité aussi des entreprises à proposer des solutions innovantes au marché ? Et est-ce que l'écosystème aussi de start-up n'est pas suffisamment développé ? Voilà, autant de questions autour desquelles on va débattre et pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène cinq messieurs, messieurs, Massis Sirapian, Pierre-André de Chalandard, Philippe Vatteau, Jean-Luc Moulet et Eric Petit. Je vous en prie, messieurs, venez nous rejoindre avec Sonia pour cette table ronde. Alors, je vais essayer de ne pas trop reculer mon siège, on est bien, il n'y a pas plus de sièges qu'on aurait pu rentrer sur cette scène. Vous avez vos petits, je vous en prie, venez vous installer. Merci beaucoup. Voilà, très bien, c'est bon, il y a de la place pour tout le monde, c'est bien, vous êtes confortablement installés, c'est parfait. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, mon micro fonctionne ? Oui, c'est bon, j'avais une sensation de micro, voilà, je crois qu'on m'entend bien. Massis Sirapian, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes directeur du pôle Nouvelles Frontières et expert sur les questions de l'innovation au sein du SGPI, ce secrétariat général pour l'investissement qui est chargé d'assurer notamment la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'État à travers le déploiement de France 2030 et donc vous allez pouvoir nous parler aussi du rôle de l'État. j'allais dire, ça tombe assez bien parce que quand même on a une actualité où Emmanuel Macron nous a dit quelques petites choses autour de la recherche cet an dernier donc finalement l'étude de Sonia Bellit on va dire satisfait que si j'avais dit on a le CEA et on a le CNRS dont vous parliez il y a un instant donc ravi de vous accueillir Philippe Vatteau tout d'abord directeur de l'innovation à la direction des applications technologiques du CEA merci beaucoup d'être avec nous pour illustrer ce point-là je vous présente Jean-Luc Moulet dans un instant mais on est ravis d'accueillir aussi Pierre-André de Chalandard donc coprésident de la fabrique de l'industrie président non-exécutif de Saint-Gobain aussi donc vous avez été le PDG on va dire vous allez représenter aussi les entreprises dans ce panel assez divers qui reprend l'étude de Sonia et de Vincent Jean-Luc Moulet merci beaucoup aussi d'être avec nous donc directeur général délégué à l'innovation au sein du CNRS et puis il fallait une start-up aussi dans cette histoire on a parlé de recyclage il y a un instant avec Eric Petit qui est fondateur de Magri-Source Magri-Source que je le dise correctement alors là j'avoue en toute franchise je vais le dire très bien les journalistes on est très peu scientifiques donc c'est pas la catastrophe que je sois là mais voilà vous partez en fait ce sont des éléments qui constituent les aimants permanents c'est ça que vous pouvez recycler dans les fameuses terres rares peut-être l'expliquer parce que comme ça ça sera aussi bien Magri-Source que vous mettez en place oui donc déjà l'histoire effectivement c'est d'être verticalement intégré on prend du déchet d'aimants et on le refabrique en aimants neufs tout simplement tout simplement finalement ça crée une poudre on va dire prête à l'emploi c'est un peu ça je me trompe pas oui c'est à dire qu'en fait on n'a pas de mine de terres rares en Europe enfin du moins pas encore et donc le temps qu'on y arrive parce qu'on a certains projets mais ça va prendre quelques dizaines d'années et donc le temps qu'on y arrive il va surtout falloir qu'on se cuite de la ressource secondaire ça fait 40 ans qu'on importe des déchets en Europe et donc ça fait 40 ans qu'on importe des aimants en Europe donc on a des déchets un petit peu partout sauf que jusqu'à présent c'était malheureusement perdu donc moins de 1% des aimants sont recyclés jusqu'à présent il y avait de quoi faire et donc on essaie d'augmenter ce 1% vers un peu plus lancer le débat on va dire tout simplement même s'il y a eu des satisfactions j'avais dit dans aussi l'étude de Sonia Bellit et de Vincent Charlet pour se demander aussi où est-ce que le bas blesse et finalement quand on voit au regard de cette étude et cette question de leadership pour la France et l'Europe dans les innovations de rupture alors je parlais et je vous passais la parole en premier Massif Thérapian de ce qu'avait annoncé tout récemment c'était le 7 décembre dernier Emmanuel Macron le président qui veut rendre la recherche française plus compétitive le dit-il en réorganisant un peu la recherche publique en proposant un nouveau conseil présidentiel de la science qui serait coordonné par le CNRS donc dans ce cadre-là est-ce qu'on peut se dire aussi que clairement la maîtrise aussi de toutes ces technologies de la recherche c'est aussi important et nécessaire à la défense des intérêts nationaux normalement normalement ça fonctionne ça fonctionne direct alors merci pour cette question je laisserai nos organismes nationaux de recherche répondre il me semble c'est plus la matière du CEA et du CNRS d'agir sur ces annonces présidentielles il y en a eu d'autres depuis hier puisque c'était les deux ans du plan France 2030 peut-être revenir sur ce plan qui me met moi plutôt à l'aise puisqu'il est ultérieure à la période d'analyse de l'étude publiée il a été lancé annoncé fin 2021 l'approche de France 2030 qui se focalise sur certains sujets plutôt que d'autres et donc ce sont des sujets énoncés sur la produire de l'énergie décarbonée la décarbonation de l'industrie mais également l'exploration de nouvelles frontières type espaces grand fond marin le numérique dont l'ordinateur quantique que j'ai vu apparaître dans l'étude c'est un peu aussi une nouveauté c'est à dire à partir du moment où la France énonce des priorités ça veut aussi dire le message en creux qu'on ne cherche pas à être bon partout l'autre particularité de ce plan qui n'existait pas forcément avant c'est une approche holistique à Mont-Aval ça va de la recherche notamment publique jusqu'au déploiement industriel et il nous semble quand même intéressant de raisonner écosystème et toute la chaîne de valeur plutôt qu'en segmentant parfois artificiellement entre catégories de type recherche ou industrielle ou start-up grand groupe etc. donc pour la partie agence de programme je laisserai mes camarades réagir mais de toute façon c'est totalement compatible avec cette approche un peu intégrée France 2030 où on essaie d'avoir un équilibre et c'est très dur à l'interministériel entre l'enseignement supérieur la recherche fondamentale la recherche appliquée jusqu'à l'industrialisation donc fromage et dessert exactement alors peut-être juste pour continuer à commenter France 2030 et comme vous l'avez dit l'étude était antérieure on a parfois aussi un peu reproché on va dire qu'il y avait beaucoup de saupoudrage est-ce que justement c'est une façon on va dire de se recentrer et de se focuser sur certains points importants à priori c'est un bon début alors il y a un rapport indépendant de notre comité de surveillance des investissements d'avenir qui a été rendu public cet été par madame Patricia Barbizet donc la présidente jusqu'en juin dont l'évaluation avec un référentiel européen estime que le plan France 2030 donc je rappelle c'est 54 milliards d'euros se rembourse en 2027 ou 2028 avec la création de valeur, d'emploi etc une des préconisations du rapport est d'être encore plus focus en fait de réduire le nombre de verticales effectivement donc c'est peut-être là que le bas blessé précédemment si on répond globalement à cette question pour rebondir sur l'étude oui potentiellement et par rapport à l'étude il y a d'autres enseignements alors en anticipation on avait tenu compte cette question des brevets c'est plutôt du boulot de grand groupe que de start-up en réalité d'une façon générale tout ce qui est influence normative la protection industrielle intellectuelle la sensibilisation à l'environnement économique c'est-à-dire la compétition qu'est-ce que font les qu'est-ce que font les allemands l'étranger commence à l'Allemagne il n'y a pas uniquement les US c'est la Chine avec laquelle on est en compétition c'est beaucoup plus difficile pour une PME et à forcerie une start-up de s'attaquer à ce genre de sujet qu'un grand groupe qui est bien structuré qui peut avoir une cellule de veille etc donc on ne force pas les lauréats France 2030 mais on les accompagne notamment avec l'INPI et avec certains types de lauréats on les obligeant à faire au moins un diagnostic pays pour avoir un état zéro de leur santé et puis d'autres aussi pour rendre compte de ce qu'ils ont réellement en soute et de faire remonter des statistiques qui parfois arrivent aussi de gouler d'étranglement il y a certains de nos opérateurs ou des choses qui pourraient être valorisées mais qui ne remontent pas au niveau européen et du coup dans les tableaux ils n'apparaissent pas c'est un petit peu dommage donc on essaye aussi à la fois de muscler les acteurs qui ont besoin de l'être et aussi de sincériser les chiffres qui devraient l'être pour remonter un petit peu aussi enfin au moins que les chiffres soient les plus proches de la réalité possible alors on va poursuivre vous pourrez évidemment commenter avec on va dire les acteurs de la recherche publique avec Philippe Bateau et Jean-Luc Moulet peut-être pour commenter aussi cette étude où est-ce que vous voyez vous alors même si évidemment ça a été valorisé que le bas blesse vous voulez commencer Jean-Luc Moulet et puis voilà ce contexte aussi global que je rappelais avec ce que propose aussi le président de la République allez-y Jean-Luc Moulet après finir moi j'ai peut-être une vision optimiste des choses mais c'est dû à la nature de mon métier c'est-à-dire que tous les jours je rencontre des gens formidables des talents scientifiques et je ne parle pas seulement des talents qui ont reçu un prix Nobel comme un ASPE ou une médaille Fields comme Hugo Numiné-Copin mais des talents scientifiques de tous les jours dans tous les laboratoires du CNRS qui sont des gens brillants des gens qui sont reconnus nationalement mais aussi internationalement avec des par exemple lauréats de bourses ERC au niveau européen et l'ensemble de ces scientifiques ils travaillent à leur sujet c'est clair et ils travaillent aussi en relation avec des entreprises ou à la création de start-up et ces start-up issus directement des travaux du monde scientifique il y en a beaucoup ils s'en créent une centaine par an à partir des laboratoires qui sont sous le tel du CNRS donc 100 start-up par an c'est une vraie force de frappe aujourd'hui il y a à peu près 1400 de ces start-up qui sont en activité donc c'est vraiment l'incarnation de la traduction des résultats de recherche de la recherche scientifique qui se fait au travers de ces start-up alors vous avez cité Carbios tout à l'heure ça a été cité Carbios a été créé il y a un certain temps à partir des recherches qui sont issues de l'INRAE du CNRS très bien malgré source on a un lien avec les laboratoires du CNRS et c'est le cas de encore une fois 1400 d'activités donc la liste serait très longue et ça ça rend optimiste ces start-up elles se créent elles se créent sur la base des travaux de recherche comme je l'ai dit et ces travaux de recherche ont été protégés par des brevets donc il n'est pas étonnant que vous voyez les organismes publics qui apparaissent bien dans un certain nombre de classements lorsqu'une start-up se crée elle ne va pas nécessairement être propriétaire du brevet pour commencer on va lui octroyer une licence généralement exclusive ce qui fait que dans les statistiques peut-être on n'apparaîtra pas comme étant détentrice du brevet mais ce n'est pas grave on a quand même le bénéfice donc la lecture du qui détient quoi mais qui utilise quoi elle n'est pas forcément facile de ce fait là donc dans les tableaux c'est un petit élément que l'on peut mettre en place et globalement cette politique de brevet qui est en cours au CNRS de manière très active elle concourt à détenir un portefeuille qui est fait de l'ordre de 9000 familles de brevet ce qui est un énorme portefeuille avec le CEA on est en tête des organismes publics co-détenteurs de brevet c'est très bien et la caractéristique du CNRS c'est que ce portefeuille il est pour un tiers co-détenu avec des entreprises ce qui m'amène sur un deuxième sujet qui est en fait le lien qui existe entre la recherche publique et les entreprises plus souvent des grandes entreprises d'ailleurs ce lien il est permanent on est très loin du mythe du chercheur ou des laboratoires de recherche dans une sorte de tour d'ivoire si on a 30% de nos brevets qui sont co-détenus avec les entreprises c'est bien que l'on travaille ensemble et que le résultat de ces travaux donne des choses extrêmement concrètes ces travaux ils peuvent se faire dans le cadre de relations de projets de recherche ponctuels où ils peuvent se faire de manière plus structurelle dans le cadre de laboratoires communs par exemple et on est content au CNRS d'avoir plus de 260 laboratoires communs en activité avec des entreprises ça c'est une forme au quotidien de travail ensemble entre laboratoires publics et entreprises et de passage d'informations de savoirs de diffusion de connaissances vers le secteur privé et franchement ça marche alors effectivement quand on prend du recul et quand on regarde les tableaux que vous avez présentés on peut se poser la question mais du coup ça ne se voit pas dans les résultats parce que là vous citez des tas de chiffres très encourageants et positifs et on se pose la question par rapport à ces données bien sûr oui alors il y a un premier élément qui consiste à dire qu'effectivement il faut ramener ça à la part du PIB français c'est trivial de le dire et merci de l'avoir fait on est septième au domaine du PIB donc assez mécaniquement et pardon si ça manque un petit peu d'ambition mais on ne peut pas espérer être premier en tout quand on est septième en termes PIB et puis le deuxième élément qu'il faut peut-être voir aussi en liaison avec ça c'est qu'il faut peut-être s'interroger sur l'intensité de recherche et développement et là tout le monde n'est pas non plus égal la moyenne de l'OCDE est de l'ordre de 2,7% du PIB investi en R&D la moyenne française est à 2,2 ce qui signifie qu'il y a 0,5% du PIB qui n'est pas investi en R&D et ça c'est 10 milliards d'euros par an donc 10 milliards d'euros par an de sous-investissement par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE ça finit par ce peut-être que ça se voit donc c'est un élément qui est à prendre en compte un autre élément à prendre en compte c'est la spécificité française dans le PIB français vous avez tout un tas de secteurs industriels et de secteurs qui ne sont pas industriels les acteurs du service par exemple ou dans le secteur industriel le secteur de la mode et du luxe qui ne sont pas des secteurs qui sont intensifs en R&D donc réfléchir uniquement en termes de moyenne ce n'est pas nécessairement non plus la panacée il faut regarder les choses avec un peu plus de discernement sans doute alors peut-être vous faire quand même réagir aussi globalement au contexte puisque je parlais de ce nouveau conseil présidentiel de la science qui sera coordonné par le CNRS où quand même on parle de réorganisation de la recherche publique où il évoquait quand même le mot de morcellement qui affaiblit un peu la position mondiale même de bureaucratie aussi qui mange un petit peu beaucoup de temps c'est ce qui a été évoqué à travers aussi la présentation d'Emmanuel Macron comment vous réagissez à ça parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi où le bas blesse quand même même s'il y a des éléments très positifs que vous avez évoqués ok alors en premier lieu le CNRS ne coordonne pas le conseil scientifique c'est le président oui bien sûr il a choisi lui-même ses conseillers et le CNRS ne joue pas de rôle dans la formation du conseil scientifique ni dans son organisation ni dans sa gestion ensuite par rapport au morcellement oui c'est une critique assez facile qu'on entend de l'écosystème français on parle souvent de mille feuilles il y a beaucoup d'organismes tout ça c'est compliqué peut-être il y a beaucoup d'organismes les choses ont pas mal changé quand même je trouve dans la manière de s'organiser certes la recherche est organisée en UMR donc une unité mixte de recherche et une unité mixte de recherche va avoir plusieurs tutelles par exemple le CNRS est impliqué dans un millier d'unités mixtes de recherche en France et nos co-tutelles ce sont des universités ce sont des écoles d'ingénieurs parfois des entreprises ou d'autres organismes nationaux de recherche en quoi c'est compliqué pour une entreprise vous pourriez vous dire effectivement je ne sais pas qui m'a dressé en fait les choses ont évolué on a mis en place un système puisqu'on parlait des brevets de mandataire unique qui fait que maintenant chaque unité mixte de recherche désigne un seul mandataire unique c'est à dire c'est une seule des tutelles qui va négocier l'octroi de licence d'un brevet public avec un interlocuteur privé pour le compte des autres donc oui il y a de la complexité mais cette complexité elle est cachée assez largement au sens où on a délégué à un seul d'entre nous la charge de représenter de négocier pour le compte de la totalité des autres tutelles donc de la copropriété publique les conditions de licensing donc cet argument là il est pour moi il est un peu de façade d'accord et donc le CNRS va jouer quel rôle dans cette histoire parce que le mot le nom de CNRS a été évoqué dans la présentation de cette réorganisation de la recherche publique alors le CNRS il va être l'une des agences de programme qui a été décidée par le président de la république puisque vous parliez du conseil scientifique donc un certain nombre des conseillers sont des personnels du CNRS qui ont été choisis pour leurs compétences propres et leurs mérites propres le fait qu'ils soient CNRS c'est heureux pour nous mais c'est entre guillemets secondaire et s'agissant des agences de programme donc là c'est un c'est une mission complémentaire qui est donnée à un certain nombre d'organismes nationaux de recherche qui consiste à ce renseignement à deux choses établir un travail de prospective sur leur domaine thématique et puis un travail de coordination de l'ensemble des autres acteurs sur ce domaine là donc coordination de la recherche très bien coordination de la recherche et non pas coordination du conseil voilà j'avais synthétisé j'avais raccourci on va dire les termes même si voilà le CNRS a évidemment un rôle à y jouer alors Philippe Bateau je vous passe la parole pour le CEA pour commenter éventuellement évidemment cette actualité puis remondir aussi sur cette étude peut-être aussi qu'on comprenne aussi comment vous justement vous identifiez un peu les innovations de rupture et comment vous les amenez aussi sur le marché merci beaucoup et merci à la fabrique de l'industrie aussi pour cette étude qui permet de faire un panorama avec cet angle de vue et puis de citer des questions et des compléments moi je vais rebondir sur ce qu'a dit notre collègue du CNRS Jean-Luc Moulet sur le partage en matière d'optimisme parce qu'effectivement il y a eu un mouvement vraiment très fort des différentes équipes de recherche de tous les grands organismes pour aller vraiment au plus près des besoins des industriels je ne vais pas citer encore une fois tous les indicateurs on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur entre CEA et CNRS j'ajouterais juste qu'en dehors des grands organismes il y a aussi un dispositif qui a été mis en place déjà plusieurs années autour de ce qu'on appelle les instituts cardiaux c'est à dire que toute entité qui fait de la recherche et qui valorise cette recherche se voit abondée de moyens assez conséquents pour refaire de la recherche par rapport à des valorisations qui ont été faites parce que finalement quand on fait la recherche on est confronté à différentes constantes de temps la recherche ça prend un certain temps quand on est sur des thématiques atterrées ou relativement bas on a mentionné le calcul quantique ou encore d'autres thématiques où là c'est du temps long et le temps de la valorisation est sur des temps plus courts plus rapides et en fait on doit vraiment conjuguer ces différentes constantes ces différentes constantes de temps donc il y a vraiment un effort il y a un mouvement général de la recherche de l'industrie qui se voit très clairement avec aussi en deuxième point le fait qu'on a des entreprises heureusement françaises qui sont très demandeuses d'innovation et notamment d'innovation technologique et donc ça c'est aussi une chance pour la recherche française dès lors qu'elle s'organise et dès lors aussi que la puissance publique met les éléments de stimulation pour qu'il y ait ce rapprochement dans les éléments de stimulation il y a aussi le crédit impôts recherche qui est aussi un facteur favorable deuxième point donc les instituts l'abondement côté recherche quand il y a valorisation des instituts carnaux et de la puissance publique dans le transfert de technologie via le crédit impôts recherche donc ce sont deux éléments vraiment très favorables à la stimulation de la collaboration entre recherche et puis entreprise sachant que et aussi les angles de recherche sont aussi organisés pour être eux-mêmes et ça a été mentionné par Jean-Luc créateur d'entreprise le CA aussi historiquement est un créateur de start-up très significatif notamment dans le domaine de la difficile de la deep tech en s'organisant aussi jusqu'à créer son fonds d'investissement avec ces investissements ou Supernova pour à la fois accompagner les start-up sur le volet de la technologie protégée par des brevets mais aussi sur le volet financement en tant qu'investisseur donc ça aussi c'est un mouvement aussi très fort de la part de l'organisme de recherche qu'il ne faut pas seulement voir comme le cœur avec ces laboratoires mais aussi des dispositifs de protection de l'innovation par les brevets de financement des entreprises créées par ses propres fonds d'investissement en co-investissement avec d'autres fonds évidemment sur la partie sur la partie aussi priorisation qui est importante et ça a été mentionné par Macy Syrapian le fait qu'il y a besoin dans la compétition mondiale de choisir ses combats et de faire ses choix et c'est le rôle de la puissance publique en mettant les moyens qui vont bien les 54 milliards de France 2030 en priorisant pour finalement aligner le système et aujourd'hui on est quand même sur un gros enjeu d'alignement en fait entre les différents acteurs et c'est ce à quoi aussi c'est là la puissance publique joue son rôle et les organismes en tant que membres de l'État jouent aussi l'Europe dans cet alignement on va en arriver aux agences de programme qui ont été récemment annoncées par le président de la République celle-ci s'organise autour de grandes thématiques qui reflètent ces priorisations donc s'agissant du CEA il y a une agence qui est entre les mains du CEA qui est autour de l'énergie mais il y en a aussi une deuxième autour du numérique autour des composants des systèmes et des infrastructures de calcul vous avez l'INRIA qui est en charge de l'agence numérique logicielle et le CEA de par sa capacité d'innovation notamment en microélectronique à Grenoble et aussi avec ses missions régaliennes sur l'arme nucléaire avec les grandes capacités de calcul a également une agence de programme et finalement par rapport au sujet que vous mentionniez qui est celui je prends des guillemets de morcellement pour reprendre vos termes les agences de programme ont bien vocation en fait à introduire une coordination sur chacune des thématiques par un organisme coordinateur des autres organismes qui sont impliqués donc évidemment le CEA sur la partie énergie va travailler étroitement avec IFPEN avec les équipes du CNRS qui sont sur le domaine de l'énergie donc aujourd'hui et chaque organisme est maintenant je pense suffisamment mûr pour faire ce travail de coordination et finalement faire confiance au coordinateur et collaborer avec le coordinateur donc ça c'est une mesure qui va dans le bon sens dès lors aussi qu'elle est liée avec les grandes priorités ce qui est intéressant dans l'étude et c'est toujours bien de questionner et on le fait on ne le fait pas forcément souvent c'est la place qu'on a et surtout ce qui se passe à l'international donc effectivement de ce point de vue là c'est toujours intéressant nous on a après chaque organisme a ses indicateurs il y a quand même le classement Clarivate qui est un classement intéressant sur les top 100 innovateurs mondiales et c'est vrai que pour le CEA c'est important et aussi par rapport à ses partenaires et par rapport à leur visibilité en tant que partenaire du CEA de voir le CEA qui est toujours dans le top 100 du partenariat ça renvoie notamment à la notion de brevet il y a la quantité de brevet qui est déposée qui fait partie des critères mais aussi le taux de recitation on va dire du brevet qui entre aussi en ligne de compte sachant que nous on a aussi toujours derrière la notion de valorisation du brevet et d'exploitation et des licences que ça apporte donc s'agissant des classements internationaux c'est un critère qui est intéressant puisqu'il est regardé par tout le monde donc ça aussi on a une politique très très attentive en matière de maintien dans les classements internationaux ce qui est vraiment un combat de tous les jours parce que déposer de l'ordre de 700 brevets par an c'est quand même un sacré challenge au niveau des équipes de recherche et de renforcer cette famille de 7000 brevets on essaie d'aller maintenant aussi un cran plus loin et j'en terminerai là-dessus sur la notion de valorisation puisque des organismes de recherche et je parle du CEA sont très techno-push on fait beaucoup de science et de technologie et on adopte maintenant une stratégie qui est davantage tirée par le marché et par les besoins qu'on qualifiera dans le jargon finalement de market pool mais effectivement on a maintenant des équipes qui sont dédiées de manière très directe à l'usage des technologies alors qu'historiquement on avait plutôt une approche où on laissait nos industriels ou nos partenaires faire le travail in fine de l'usage ou de l'utilisation ou des impacts et maintenant on intègre ça beaucoup plus en amont je citerai juste un exemple puisque ça a été mentionné dans l'étude la partie calcul quantique ou ordinateur quantique qui est une technologie qui est encore un TRL relativement bas même s'il y a des startups qui sont positionnées là-dessus d'excellentes startups au demeurant mais dont les futurs produits les premiers produits ne sont quand même pas aujourd'hui tout à fait prêts et on a lancé une étude prospective avec Futurible en partenariat et une grosse douzaine d'industriels pour d'ores et déjà réfléchir à l'horizon 2042 aux impacts aux implications et aux usages du quantique en fait en d'autres termes on va d'ores et déjà dans nos roadmaps scientifiques et technologiques intégrer les différentes typologies de cas d'usage qui sont identifiés avec les industriels et ça c'est vraiment un changement parce qu'on avait l'habitude de travailler en séquentiel voilà la recherche académique la partie technologique et une fois qu'on arrivait à un TRL relativement élevé je ne sais pas 6 ou 7 on allait se tourner vers l'industriel pour se poser la question de l'usage or là même sur des TRL bas on travaille l'impact et l'usage et ça pour que ça oriente en amont nos roadmaps scientifiques et le but c'est vraiment d'aligner la technologie les usages et les enjeux sociétaux et je termine là-dessus si on arrive à le quantique pour lutter contre le changement climatique qu'est-ce que ça veut dire et là ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on soit capable d'aligner ces trois dimensions de manière synchronisée en permanence et c'est aujourd'hui la démarche qu'on est en train de mettre en oeuvre au CEA pour pouvoir être dans cette compétition internationale et intégrer d'entrée de jeu ces trois dimensions donc là encore j'ai un homme heureux Philippe Vatteau CEA plutôt bien placé donc quand je dis où est-ce que le bas blesse là que je n'ai que des exemples formidables c'est super alors ce que je vous dis en creux c'est que sur la partie impact, application et usage on a encore du travail à faire et je pense que pour être sur les marchés le plus rapidement possible il faut qu'on intègre ces deux dimensions là beaucoup plus en amont des processus d'innovation alors je vous taquine mais évidemment et je rappelle que évidemment ça a été largement mis aussi en valeur dans cette étude alors maintenant on va aborder on va dire le sujet start-up avec Eric Petit mais je crois que là aussi c'est plutôt un homme heureux en termes de start-up bon déjà vous avez été hébergé aussi au CNRS et vous comment vous réagissez aussi à cet aspect et ce développement aussi en parlant de votre propre tour d'expérience par rapport aux start-up et la place des start-up dans ces sujets d'innovation de rupture donc moi je viens avec le côté effectivement start-up industriel donc là c'est un cas un petit peu particulier homme heureux effectivement donc on est issu du CNRS j'ai rencontré mon associé chercheuse au CNRS en 2019 qui avait travaillé 10 ans, 15 ans sur des technologies de recyclage de matériaux critiques d'aimants permanents etc et quand je l'ai rencontré je lui ai dit tu peux arrêter de travailler de toute manière l'ensemble des producteurs d'aimants sont en Chine donc tout ce que tu fais ne sert à rien puisque tous tes clients sont chinois donc on a commencé on a commencé là-dessus ce que je veux dire par là c'est qu'on a repositionné en fait la création de ma ressource a été de se dire on va se positionner en tant que fabricant d'aimants en tant que tel et que la techno va nous apporter un moyen d'être autonome vis-à-vis de la Chine etc autrement dit on a retourné on a réorienté la start-up on a mis la recherche au service du business en tant que tel et pas simplement de la techno toute seule je dois dire d'un point de vue encore une fois start-up nous on a été hébergés pendant quelques années on n'aurait rien pu faire sans le CNRS déjà ça c'est un point important on n'aurait rien pu faire sans la puissance publique on en a parlé un petit peu tout à l'heure je dirais que malheureusement on a eu Covid canal de Suez guerre en Ukraine etc etc nous on a été aidé par le gouvernement par les différents états la DGE etc depuis le démarrage avec France Relance initialement puis France 2030 derrière et de manière constante le président Macron a vraiment eu cette politique là depuis le début et ça fait maintenant voilà on le voit sur la durée c'est reconnu au niveau européen également que la France est vraiment que la politique de développement de la France au niveau des start-up et de la technologie est vraiment efficace et encore une fois sur la durée ça c'est quelque chose absolument nécessaire donc j'allais dire tout va bien de ce point de vue là on a eu on a eu j'allais dire donc effectivement pu développer nos technologies en étant hébergés au CNRS avec des brevets co-développés avec le CNRS pour le coup donc encore une fois très positif le côté moins positif et c'était un petit peu mis en avant par le président hier à Toulouse ça a été de se dire voilà le financement alors on est un petit peu j'allais dire le financement le financement des start-up le financement le start-up industriel en tant que tel parce qu'on parle du quantique bon d'accord c'est mais là dans notre cas on est sur de la métallurgie donc on est sur les premières briques qui vont servir à faire à peu près tout ce qui va aller au-dessus que ce soit des robots des satellites des voitures des éoliennes et on est la toute première brique pour pouvoir faire tout ça et donc la métallurgie effectivement moi je suis un je suis un ancien d'usineur donc c'était avant 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 Arcelor même et donc voilà l'idée aussi c'est pas de c'est pas de refaire du Zola c'est pas du refaire de tout ça on est sur de la réindustrialisation on est sur du long terme premier tour de table je reviens sur le côté financement premier tour de table pour nous zéro français à bord on a eu que des investisseurs étrangers alors on a choisi en particulier les investisseurs européens quand même mais zéro investisseurs français privés donc malgré toute l'aide de l'état derrière dont je parlais tout à l'heure le privé n'a pas suivi deuxième tour de table à l'heure actuelle toujours zéro français c'est un vrai souci c'est vraiment le le vrai problème on est sur des sujets à plusieurs centaines de millions d'euros quand même ce qu'on est en train de faire en ce moment on vient avec France 2030 encore une fois d'avoir un coup de pouce assez énorme on a la loi industrie verte maintenant qui va continuer on est toujours sur le long terme encore une fois la puissance publique joue à plein derrière l'investissement privé est toujours très limité surtout en France donc peut-être aussi que les résultats j'allais dire moins positifs de l'étude sont aussi dus à ça même si finalement souvent les start-up et Sonia pourra aussi le commenter qui viennent justement de la recherche s'en sortent on va dire plutôt bien vous avez des rapports avec des grandes entreprises juste avant que je passe la parole avec Pierre-André de Charlandard non 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 en fait on est alors les aimants sont un petit peu particuliers par rapport aux batteries ou entre guillemets la fire batterie était très orientée tout de suite sur l'automobile les aimants touchent un panel assez large d'applications nous en particulier on vise on vise l'éolien j'allais dire aujourd'hui il n'y a pas de de fabricants de turbines d'éoliennes françaises en tant que telle on est plutôt sur un côté européen ok donc pas de pas de corporate vici comme on dit en tant que telle qui nous qui nous suit qui nous suit précisément c'est peut-être voilà on a eu des 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 on a des projets ensemble avec avec Safran par exemple etc mais ça c'est un petit peu anecdotique en tant que tel merci à vous alors on a eu beaucoup d'hommes heureux ici visiblement alors que bon on voit quand même qu'il y a des petites choses qui doivent être ajustées même s'il y a beaucoup de choses dont on peut se féliciter en France qu'est-ce que ça vous inspire Pierre-André de Charlandard depuis le début ses commentaires je pense qu'il faut que je je dois être la personne contrariée et contrariante parce que les acteurs publics sont contents sont contents de ce qu'ils font et ils font des tas de choses bien les résultats de l'étude ils montrent que le sujet ça se passe sur les entreprises donc qu'est-ce qui cloche alors d'abord je voudrais sortir Saint-Gobain du truc parce que nous on a été pendant des années aussi dans ce classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde donc je pourrais vous faire le couplet sur le fait qu'on est on est excellent moi j'ai toujours considéré que les brevets c'était très important et qu'on innove beaucoup chez Saint-Gobain j'y reviendrai peut-être un petit peu sur un exemple mais globalement quand même l'étude elle montre quand même que c'est pas c'est pas aussi glorieux alors on pourrait se rassurer en disant parce que tout a changé depuis 4-5 ans et que l'étude elle voit ce qui s'est passé avant mais je pense quand même qu'il y a encore il y a encore pas mal de sujets premier constat ça a déjà été dit mais je voudrais y revenir une seconde dans l'étude on n'est pas bon mais on est la huitième puissance industrielle et on se dirait bien que 70% de la recherche c'est l'industrie donc en fait le sujet c'est qu'on n'a pas assez d'industrie en France et qu'on n'a pas assez d'entreprises privées industrielles en France puisque si on regarde l'intensité de recherche des grandes entreprises parce que troisième point c'est dans les grandes entreprises que se fait la recherche dans le privé c'est pas dans les start-up et c'est pas beaucoup dans les PME même si on essaye qu'il y en ait plus c'est dans les grandes entreprises que se fait la recherche le sujet c'est que le tissu industriel des grandes entreprises français il a beaucoup beaucoup baissé et donc c'est pour ça en fait qu'on a et quand je regarde l'étude quand on fait le rapport entre les puissances industrielles c'est assez logique quand même l'étude qu'on soit 6-7ème il y a un truc bizarre c'est la Corée ça vous a un peu perturbé ça perturbe ça a perturbé les auteurs de l'étude on en a pas mal discuté on a beaucoup débattu sur cette étude aussi sur la notion de brevet est-ce que c'est bon moi je crois de mon expérience je pense que le brevet c'est pas parfait mais si on doit avoir un indicateur c'est pas quand même un mauvais indicateur donc il y a le sujet de la Corée et quand je regarde le sujet de la Corée en fait ça me fait penser à autre chose c'est que ce qui nous manque probablement en France ce qui nous a manqué puisque maintenant tout ce que vous faites va nous changer ça le gouvernement mais c'est quand même une plus grande cohérence de l'action de tous les acteurs et je voudrais prendre un exemple les industriels ils vont aller dans des endroits où ils pensent qu'il y a un marché rentable et il y a quand même un secteur que je connais bien parce que qui est dans les innovations de rupture alors peut-être qu'on va y revenir moi j'avoue que j'ai donné et je ne donnerai plus c'est le photovoltaïque Saint-Gobain on a j'ai vu que l'étude des brevets elle commençait entre à 2010 à l'année 2010 à 2020 2021 nous on a eu plein de brevets avant on a construit une magnifique usine en 2007 2008 et je l'ai fermée en 2012 mais parce que tout est chinois et donc après dans l'étude on voit que les brevets sur le photovoltaïque ils sont en Chine bah oui puisqu'il n'y a pas eu de politique publique industrielle d'accompagnement et qu'on peut avoir les plus belles innovations de rupture si et ça va être le sujet sur beaucoup de ces sujets parce qu'on n'est pas tout seul tout le monde veut y aller et donc si on veut avoir si l'Europe parce que là maintenant c'est plus l'Europe que la France si on veut avoir une place sur ces sujets là il ne faut pas simplement avoir des brevets il faut avoir la politique industrielle qui va nous protéger je suis désolé d'utiliser le mot protéger mais je pense quand je regarde ce qui s'est passé sur le photovoltaïque c'est ça qui se passe et moi je suis très inquiet on prend des mesures mais j'espère que Bruxelles avec l'argent qu'on met va changer mais on pourrait avoir exactement la même chose sur les batteries que ce qu'on a eu sur le photovoltaïque puisque les batteries les batteries si vous voulez toutes les gigafactories qu'on fait en Europe elles sont quand même encore beaucoup moins nombreuses que l'effort qui a été mis en Chine avec de l'argent public donc les entreprises industrielles elles vont aller aussi dans des domaines dans lesquels elles pensent qu'il y a un marché rentable et malheureusement sur un certain nombre de ces technologies c'est pas aussi évident que ça alors il y a des tas de domaines qui sont pas dans l'étude où on réussit très bien vous en avez mentionné le luxe moi je pourrais citer l'aéronautique aussi la défense dans lesquelles on est plutôt on serait dans le tableau là je pense bon c'est pas considéré on les a pas pris comme des innovations de rupture on a pris la transition écologique et numérique et là de ce point de vue là c'est très bien parce que ça crève quelques abcès quelques idées reçues qu'on va être les champions dans ce domaine l'étude montre que c'est pas évident parce que tout le monde y est et que en plus l'Europe se donne pas forcément les moyens on sent un petit changement à Bruxelles mais c'est pas donner les moyens dans le passé c'est pas évident qu'on se donne les moyens suffisants pour que ces innovations de rupture soit se traduisent par des business plans d'industriels qui sont qui sont rentables donc je crois que la recherche privée elle est plus faible en France parce que l'industrie est plus faible que dans d'autres endroits je crois que la recherche publique elle est à un très bon niveau c'est un grand atout de la France mais il faut continuer à aider la recherche privée de ce point de vue là c'est pas un sujet de l'étude mais on critique souvent le crédit d'impôt recherche c'est un instrument absolument vital parce que ce serait bien pire si on l'avait pas donc je dis pas qu'il faut qu'il faut pas un peu plus de recherche publique mais globalement la recherche publique elle est bonne alors qu'est-ce qu'on doit améliorer on doit améliorer les relations entre les acteurs alors vous avez dit ça va bien on a plusieurs labos en commun avec le CNRS les collaborations ça marche bien mais je pense qu'on peut encore mieux faire moi je suis adepte dans Saint-Gobain j'ai poussé longtemps et je pense qu'on est tous en train d'aller dans cette direction mais on le fait pas encore assez de l'innovation ouverte en fait et c'est ça absolument ça qui est fondamental donc ça veut dire quoi quelques exemples je pense que sur tout ce qui est bourse-cifres tous ces trucs là il devrait y en avoir plus on a besoin de plus de docteurs on devrait avoir plus de mobilité entre les chercheurs du privé et les chercheurs du public on a commencé un petit peu mais c'est encore un peu compliqué les règles sont encore compliquées les règles aussi sur les brevets sont compliquées les partages donc je veux dire je pense que tout ça c'est une piste avoir plus d'innovation ouverte c'est quand même faciliter les liens entre les acteurs puis la deuxième chose alors j'entends ce que vous avez dit sur France 2030 et j'espère que vous que vous avez raison je pense que un des progrès dans la période récente c'est qu'on a essayé d'avoir moins de sujets j'espère qu'on en a pas encore trop quand on regarde la taille de la France par rapport aux autres pays si on veut vraiment percer sur quelques domaines il faut vraiment pas en avoir beaucoup parce que sinon on a choisi là les dix technologies que vous avez choisis c'est quand même les sujets sur lesquels tout le monde est et donc on pourra pas de toute façon être bon sur ces dix trucs là on n'a pas on n'a pas la puissance de frappe pour être bon sur ces dix trucs là et donc on a intérêt à vraiment je pense qu'on a fait des progrès depuis quelques années mais il faut vraiment éviter vous avez utilisé le mot saupoudra je pense qu'on essaye d'être plus mais il faut vraiment pas avoir trop de priorité et c'est difficile parce que il y a plein de gens qui vont vous expliquer qu'ils ont une chance voilà mais je pense que il faut vraiment qu'on se concentre un maximum et qu'on le fasse collectivement entre l'état les labos de recherche publique les les grandes entreprises alors je n'ai pas parlé des start-up on voit que les start-up elles n'ont pas elles n'ont pas joué un rôle dans cette étude mais je pense que les start-up elles peuvent elles peuvent bon elles peuvent peut-être prendre quelques fois plus de risques que ce qu'on prendrait même si moi j'ai le sentiment chez Sagoban d'en avoir pris pas mal et puis elles peuvent avoir une certaine forme d'algérie donc je pense que les start-up peuvent être utiles il y a une j'ai trouvé très intéressant dans l'étude votre histoire marque 1 et marque 2 donc ça dépend beaucoup des secteurs je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus qui ne fonctionneront que de manière chumpeterienne et donc il faut des start-up qui viennent bousculer et puis il y a des secteurs dans lesquels les entreprises établies même quand elles ont 350 ans sont probablement quand même la bonne manière d'avancer donc je pense que c'est très très variable selon les secteurs et l'intensité capitalistique enfin il y a beaucoup de variables alors vous lancez beaucoup de sujets qui vont permettre évidemment aux intervenants de rebondir peut-être Sonia Bellit si vous voulez faire un commentaire déjà sur ce que illustré aussi ce qui était dit par Pierre-André Tchalandar sur marque 1 marque 2 et je vais poser la question sur aussi la question publique privée aussi les partenariats aussi les brevets aussi communs parce que ça c'est aussi la gestion de la propriété intellectuelle c'est un point que vous avez soulevé en particulier dans votre étude oui alors on m'entend bien donc sur les start-up oui effectivement les start-up sont très innovantes dans les secteurs secteurs bancaires du numérique le pharmaceutique aussi on le dit on le dit également on l'explique dans l'étude avec l'avènement de la biotechnologie aujourd'hui il y a tellement de molécules que ce sont plutôt les start-up qui ont ce rôle-là de les explorer parce que très peu débouchent sur un médicament donc là les start-up ont un rôle fondamental et sur les domaines les autres domaines alors effectivement on dit que leur rôle est marginal ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas essentielles et d'ailleurs on montre bien que la recherche publique est importante et que lorsque les start-up se distinguent c'est parce qu'elles sont issues de la recherche publique ou en tout cas qu'elles ont exploité des brevets issus de la recherche publique donc ce que ça montre c'est qu'il faut absolument encourager les CMAJ parce que c'est un bon moyen de valoriser les résultats de la recherche publique ça c'est finalement c'est vers cette conclusion qu'on va et d'ailleurs BPI France l'a montré dans une étude la plupart des deep tech donc des start-up qui sont dans ces innovations de rupture qui viennent des laboratoires de recherche donc moi je pense qu'il faut absolument encourager les CMAJ et c'est le sens de nos conclusions et de nos résultats et d'ailleurs vous l'aviez dit mais c'est vrai qu'on dit que le taux de survie des start-up est assez faible dans le cas des start-up qui sont issus des laboratoires de recherche les taux de survie sont bien plus élevés donc Eric Petit est rassuré sur la durée de sa start-up et alors pour rebondir sur les éléments de propriété intellectuelle oui c'est vrai qu'il y a des difficultés qui ont été soulevées par les différents intervenants qu'on a interrogés c'est-à-dire que le fait d'exploiter des brevets issus de la recherche publique ça donne de la valeur à l'entreprise mais il arrive aussi très souvent que les investisseurs reprochent aux start-up de ne pas avoir la pleine maîtrise de leur propriété intellectuelle un autre problème une autre difficulté qui a été soulevée c'est les rémunérations qui sont parfois jugées excessives des laboratoires voilà ensuite monsieur vous disiez à un moment donné qu'il fallait aussi prendre en compte la composition sectorielle du pays et c'est vrai et notamment la composition industrielle et c'est vrai qu'on a des secteurs très haut de gamme on est plutôt positionné sur du moyen de gamme et l'INSEE avait notamment montré que si on appliquait la même composition industrielle sectorielle de l'Allemagne notre effort de recherche et développement était au même niveau en fait la part du PIB qui était consacrée aux dépenses de recherche et de développement était du même niveau donc ce qui veut bien dire que c'est aussi lié à notre composition sectorielle vous aviez aussi raisonné en termes de moyenne alors par contre là les experts des brevets expliquent bien que oui ça n'a pas de sens de comparer des brevets entre domaines technologiques parce que chaque domaine a sa dynamique propre mais ça a du sens sur un domaine donné de comparer au niveau macro les performances des pays donc là ça dit quand même quelque chose sur nos performances ce que je voulais ajouter non mais écoutez sur le pays à quatre peut-être oui je pense nous c'est la conclusion qu'on en tire avec Vincent Charlet oui on va dans le bon sens c'est très bien de cibler des grands domaines puisque les autres pays le font parce qu'on peut aussi on ne peut pas attendre des entreprises qu'elles aillent vers ces domaines qui souvent on demande des investissements importants avec des retours sur investissement pas toujours certains mais en revanche les résultats d'une autre étude qui vient de sortir de Trendéo ne sont pas très rassurants quand on voit que les investissements industriels dans le monde sont concentrés en Asie 80% sont concentrés en Asie et aux Etats-Unis que l'Europe n'en concentre que 6% des investissements industriels même si elle a des investissements relativement plus vertueux que les autres pays très tournés vers la transition écologique malgré tout en termes de capacité on est très loin des autres pays et notamment de la Corée du Sud qui est très performante et qui là vient de lancer un projet d'investissement de plus de 200 milliards 230 milliards pour construire et fabriquer le plus grand cluster de production de semi-conducteurs donc ce sont aussi des résultats qui ne sont pas très rassurants voilà la Corée du Sud dont vous parliez tout à l'heure Pierre-André de Chalanda j'ai vu que Jean-Luc Moulet a levé la main donc je vais pouvoir lui passer la parole pour rebondir les uns et les autres juste un commentaire vous parliez des panneaux photovoltaïques à l'heure où on parle d'hydrogène l'agence internationale de l'énergie a annoncé que d'ici la fin de l'année la Chine produirait la moitié des électrolyseurs donc c'est juste pour dire que voilà quand on se pose des questions aussi qu'on ne reproduise pas on va dire le même phénomène allez-y Jean-Luc Moulet après je passerai la parole à Maxi peut-être un point de réaction sur la question des brevets et des conditions de licensing des brevets qui fait souvent débat la vérité c'est que c'est pas une science exacte et tendanciellement le prix d'un brevet tend vers zéro si on écoute tout le monde donc c'est pas simple et c'est beaucoup de problèmes beaucoup de discussions et franchement beaucoup de temps perdu pour in fine pour nous pas grand chose ce que je veux dire par là c'est que la rémunération qui est tirée par le CNRS de son portefeuille de brevets sur une année donnée elle se situe à quelques quelques n'étant pas très grands dizaines de millions d'euros comparé à un budget de 4 milliards franchement c'est rien en revanche le temps qu'on passe sur les négociations de brevets et les problèmes que ça génère c'est incommensurable par rapport aux gains substantiels je vous parlais de bureaucratie tout à l'heure alors pourquoi est-ce qu'on continue à discuter des brevets parce que ça coûte faire déposer des brevets c'est bien mais encore faut-il les entretenir etc et le coût d'un portefeuille de brevets doit être équilibré par un certain nombre de rentrées et la difficulté c'est que à un brevet donné la probabilité pour qu'un brevet soit licencié n'est pas de 100% donc il faut forcément qu'on licencie quand un brevet a des licenciés il faut qu'on licencie plus cher donc tout ça c'est difficile à expliquer alors on essaie de se benchmarker avec ce qui se passe à l'international aux Etats-Unis en Grande-Bretagne etc on a des travaux en cours avec deux associations qui sont extrêmement utiles en la matière qui sont France Biotech et France Deep Tech qui vient d'être lancée récemment et l'idée c'est de faire des choses qui soient raisonnables on comprend très bien que pour une start-up qui se crée on ne peut pas la charger avec des coûts de brevet qui la ferait couler ça n'a juste pas de sens ni pour elle ni pour nous et en même temps il faut qu'on arrive au bout d'un certain temps à équilibrer nos comptes sur la gestion des brevets donc croyez bien que pour nous c'est pas géré comme étant un PNL des brevets c'est plutôt un centre de coûts qu'on cherche à équilibrer c'est tout alors Massy Syrapien peut-être réagir aussi à ce qui a été dit par Pierre-André de Chalandard sur les enjeux de politique industrielle parce qu'à l'heure on parle aussi de réindustrialisation ce sujet-là de la recherche des brevets elle est typiquement liée qu'il faut une cohérence de l'action de tous les acteurs et d'ailleurs vous pourrez les uns et les autres rebondir sur cette question-là et peut-être même si comme vous l'avez dit France 2030 on cherche à cibler il ne faut pas chercher non plus partout j'allais dire d'une façon générale je suis plutôt en phase avec ce que Pierre-André de Chalandard a dit notamment la nécessité de l'innovation ouverte pour tout grand groupe ce qui rouvre du coup la question de la collaboration entre ces grands groupes et les start-up qui ne seraient pas porteuses d'innovation de rupture si on s'en fit à leur seule production de brevets comme métrique je rappelle par ailleurs que France 2030 ne résume pas toute la politique publique ce n'est qu'une partie plutôt axée sur l'innovation et que la politique industrielle vous citiez le cas de la défense le ministère des armées investit 12 milliards d'euros par an il y a une politique industrielle dédiée etc et donc il y a aussi l'enjeu de la politique industrielle d'une façon générale qui ne relève pas nécessairement de France 2030 vous avez bien fait doucher notre optimisme BA qui se résume à un optimisme raisonnable je voulais aussi réagir du coup sur certains points de l'étude notamment puisque vous posez des questions de quelle pourrait être la prochaine étude donc food for thought la définition d'innovation de rupture que vous donnez au début est assez juste qui est une combinaison de l'usage notamment la rencontre avec un usage ceci étant dans le suite de l'étude en fait on perd un peu cette notion là je rappelle que Nokia la veille de sa mort était pas mal quand même très riche en brevets et on revient au point du marché donc oublier ce point et juste évaluer sur la métrique des brevets c'est ce qui explique potentiellement qu'il y a quand même des innovations de rupture je parle pas de technologie de rupture qui n'a pas forcément un sens l'innovation de rupture c'est bien cette conjonction notamment que le marché il y a des start-up pas forcément issus de la recherche publique qui disruptent comme on dit des secteurs alors moi je viens du ministère des armées je vais vous donner deux exemples le char d'assaut le char d'assaut n'a pas été inventé par les allemands les français en ont fait de l'innovation incrémentale on met ça dans les régiments d'infanterie les allemands ont changé complètement la doctrine on fait des sections dédiées quoi l'innovation de rupture c'est pas la technologie c'est pas la voiture c'est la voiture masse production de Ford ça c'est le premier le premier exemple le deuxième beaucoup plus récent c'est 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 Daesh Daesh on a les armées occidentales ont été confrontées à un drone DJI que vous pouvez acheter à la FNAC avec un cerveau moteur et une grenade c'est une innovation de rupture alors spoiler je ne dévoile pas de secret d'état ça ne sort pas forcément d'un organisme national de recherche Daesh n'a pas fait de recherche d'antériorité à l'INPI pour savoir s'ils avaient le droit de le faire et donc c'est l'autre point que vous avez dit disruption contenu technologique important pas forcément il y a ce cas là et donc peut-être élargir le scope à ne pas uniquement être sur deep tech cette intensité technologique et aussi regarder cette partie usage parce qu'encore une fois s'il manque cette brique là c'est ce que vous disiez aussi sur les brevets sur le photovoltaïque l'Etat fera pas tout on va pas créer des marchés où il n'y a pas de besoin solvable et donc être détenteur de brevets sans un use à la fin pose aussi question je crois qu'Eric Petit vous êtes prêt à rebondir je n'oublie pas Philippe Watteau aussi mais allez-y vous pouvez lancer le débat aussi sur tous ces différents points oui c'est gentil merci juste pour dire deux mots et réagir là-dessus on a mis cinq ans nous de notre côté pour développer les premiers brevets pour malgré source on en a posé deux ensemble avec le CNRS en 2021 et contrairement à ce qu'on disait juste auparavant sur les grands groupes où la recherche est plus efficace le fait d'avoir d'être sorti du CNRS parce que le fait d'être focalisé maintenant sur notre métier sur un business etc on a déposé un autre brevet l'année dernière on a trois brevets dans le pipe pour l'année prochaine et donc on est en train d'accélérer donc il y a aussi une focalisation on parlait on ne peut pas tout faire en même temps forcément mais à partir du moment où on commence à sortir derrière il y a cette focalisation qui se fait toute seule et j'allais dire à partir de cette rupture il y a le business qui arrive donc c'est aussi quand même très positif et le point derrière ça c'est aussi de se dire que l'étude est un peu courte dans le temps dans le sens où et c'était aussi une petite musique que j'entendais dans France 2030 avec le président Macron hier qui était attention les choses vont arriver dans les années à venir France 2030 ça n'a que deux ans par exemple même si on parle de France France auparavant c'était deux ans deux ans de plus on est toujours sur du temps long on est dans l'industrie les conclusions vraiment positives c'est pour dans cinq ans minimum et c'est logique dans l'industrie on ne fait pas c'est pas du digital et on ne claque pas les doigts pour voir les résultats oui je vais vous passer la parole juste Philippe Vatteau je respecte un peu le temps de parole des uns et des autres mais évidemment je vais vous passer la parole Jean-Luc Moulet allez-y pour votre commentaire Philippe Vatteau je vais essayer de faire assez court juste un point parce qu'il y a beaucoup été question des brevets donc deux choses s'agissant du CEVA la volonté d'administrateur du CEVA c'était vraiment d'apporter une clarification une clarté sur la stratégie brevet du CEVA ça a été fait et elle est même maintenant disponible en ligne pour une appropriation en pleine et entière des différents acteurs mais je voudrais souligner le fait que le CEVA a plutôt une réputation historiquement pas très bonne en disant le CEVA garde la propriété des brevets et ne cède que des licences d'exploitation ce qui est un modèle développé beaucoup à partir du concept de technologie générique puisqu'il y a beaucoup de technologie générique qui sont développées de manière générique avec la volonté de pouvoir trouver plusieurs champs applicatifs en fait il faut que vous imaginez le fait que quand on dit technologie générique on développe des briques technologiques un peu comme des pièces de Lego et ces pièces de Lego on a une magnifique boîte de Lego souvent les Australiens viennent nous voir parce qu'on a cette boîte de Lego on a ces briques technologiques l'innovation elle peut les résulter effectivement dans la combinaison des différentes pièces de Lego pour faire un objet nouveau avec les mêmes pièces parfois il faut développer une ou deux pièces de Lego nouvelles et c'est là où on demande d'ailleurs à l'industrie de payer et on lui dit tu vas payer et en plus tu vas nous laisser la propriété intellectuelle ce qui effectivement n'est pas un discours facile à faire passer mais qui s'explique aussi par le fait que la pièce que tu vas payer et dont nous on va garder la propriété en fait on va la remettre dans la boîte et elle va servir à d'autres industriels dans leur champ d'application et toi industriel partenaire tu vas avoir l'exclusivité d'exploitation dans ton domaine sur ton marché pour ton produit mais moi j'ai besoin d'avoir la propriété pour concéder une licence sur un autre domaine un autre marché pour un autre produit et c'est quand même sur ce modèle là qu'on a développé notre stratégie de propriété actuelle ça s'explique par ce fait là technologie générique plusieurs champs applicatifs impératifs d'avoir la propriété la plupart des cas on va aussi jusqu'à déposer des brevets génériques et le partenaire industriel dépose des brevets en même temps par rapport à son marché quand il a besoin d'avoir sa propriété voilà un peu les champs dernier point on a aussi une demande forte en fait une évolution de la demande de nos partenaires quand il y a quelques années mais c'est toujours le cas aujourd'hui mais on avait on était sollicités par un tel ancien disant Philippe qu'est-ce que tu fais sur la pile à combustible parce que nous on aimerait aller sur ce marché là je suis un acteur de l'automobile par exemple alors sur la pile en fait elle est telle chose aujourd'hui les questions ne sont plus tout à fait les mêmes c'est aujourd'hui Philippe qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que CEA fait sur l'économie circulaire la réponse elle n'est pas technologique elle n'est pas que technologique donc aujourd'hui en fait on est en train de pivoter d'où l'importance du sujet des usages pour adapter notre modèle de valorisation et surtout de partenariat pour répondre à ces enjeux là parce que sinon le CEA il va être un partenaire on va dire co-traitant sous-traitant technologique haut de gamme mais il ne va pas être un partenaire d'innovation s'il n'est pas capable d'adresser ces enjeux type économie circulaire je ne cite que celui-là il y en a d'autres donc aujourd'hui on est en train de développer un modèle pour être en capacité en innovation ouverte c'est-à-dire en associant différents industriels de différents secteurs pour pouvoir adresser ce sujet économie circulaire quand on prend sur un secteur donné sur l'automobile par exemple on va travailler avec le fournisseur de rang 1 le système mais aussi fournisseur de rang 2 de rang 3 le recycler d'autres secteurs qui sont intéressés et ça c'est une nouvelle manière d'innover et là c'est vraiment de l'innovation profondément ouverte parce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on fait des consortiums avec 5, 6, 7, 8 industriels de filières différentes et de même filière pour quelques-uns d'entre eux et de différentes pour pouvoir adresser ces nouveaux enjeux d'innovation et ça aujourd'hui je pense à beaucoup de valeur parce qu'aujourd'hui les sujets business de nos parties industrielles sont de plus en plus des enjeux de société et nous pour qu'on puisse les accompagner on doit pouvoir se préparer à répondre à ces questions-là et c'est aujourd'hui la manière dont on le fait alors c'est peut-être parce que justement ces innovations nécessitent de faire ce que disait Pierre-André de Chalandard aussi d'une cohérence entre les acteurs et que beaucoup d'acteurs aussi travaillent finalement sur ces sujets-là donc les sujets de la transition écologique nécessitent d'être transverses et de travailler ensemble et dans ces hubs d'innovation qu'on porte au CEA vous allez trouver les grands groupes mais aussi les start-up qui sont positionnés sur ces marchés-là la puissance publique des collègues d'autres organismes de recherche pour vraiment traiter ensemble en innovation ouverte ces thématiques qui sont aujourd'hui ces thématiques essentielles pour nos partenaires et qui ne peuvent plus résoudre seuls l'économie circulaire pour Plasticomium ok d'accord mais il faut que je le traite avec d'autres acteurs que je ne connais pas avec lesquels je n'ai pas forcément l'habitude de travailler Jean-Luc Moulet vous vouliez réagir après oui mais en fait Philippe a largement couvert le point c'était faire la différence entre des brevets dits fondamentaux et des brevets plus applicatifs sachant que les brevets plus fondamentaux sont plutôt en caricatirant un peu des brevets qui sont issus de la recherche académique les brevets applicatifs plutôt de la recherche industrielle et qui a un rapport de volumétrie entre les premiers et les seconds qui est assez important donc ce qui est expliqué Eric avec on commence par un brevet académique et ensuite l'entreprise la start-up en l'occurrence va créer plusieurs brevets ça se retrouve et dans les statistiques que vous avez présentées peut-être une des clés de lecture c'est aussi de comparer les maturités business ou technologiques des différents domaines que vous avez cités si je prends l'ordinateur quantique par exemple l'ordinateur quantique pour l'instant l'ordinateur quantique a quelques rares exceptions après il n'y en a pas sur le marché donc on est plutôt dans un domaine qui est encore très largement académique à l'opposé le photovoltaïque c'est largement sur le marché et donc les brevets ils se passent essentiellement dans l'industrie vous voulez y ajouter quelque chose Juste un point c'est vrai que ça m'a un peu choqué d'entendre qu'une start-up positionnée sur une rupture comme les métaux les métaux rares pour des besoins industriels n'est pas de financement public nationaux et je mentionnais l'exemple un peu singulier historique du CEA avec ses structures d'investissement mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui les choses sont en train de bouger conférent le rapport Paul Midi qui indique bien que les pôles universitaires doivent se doter de leurs fonds d'investissement d'avoir des capacités d'investissement pour pouvoir accompagner les projets de start-up qui soient d'ailleurs portés par leurs propres chercheurs et c'est mage ce qui est une option mais qui n'est pas la seule nous on a des cas où on a des technologies qui ont été c'est la technologie entre guillemets qui a été essaimée par des porteurs de start-up qui ne sont pas des chercheurs du CEA une société qui s'appelle Arcure c'est deux ingénieurs de Safran qui ont vu la technologie et puis on dit mais attends avec ça on peut faire une start-up et ils y sont allés donc il y a quand même plusieurs schémas possibles et il y a ce mouvement quand même sur la partie sur la partie pôle d'innovation universitaire avec des capacités d'accompagnement en investissement voilà vous avez parlé des CMAG et c'est vrai que parfois on pouvait se poser aussi la question à travers ces études si finalement il y avait aussi un encouragement aussi suffisant à les CMAG ça peut faire partie aussi des questions qu'on peut soulever Pierre-André Chalandard vous vouliez réagir commenter aussi ce qui a été dit ajouter un supplément et Sonia aussi je vais lui passer la parole et après s'il y a des questions évidemment dans le public c'est tout l'objet aussi juste sur les brevets les discussions sur le brevet je peux vous dire c'est plus compliqué dans d'autres pays aux Etats-Unis avec les organismes de recherche c'est très compliqué aussi donc c'est un sujet compliqué je ne sais pas si on le traite si mal que ça en France par contre les circuits d'argent public aux Etats-Unis c'est beaucoup plus simple le financement de la recherche privée par l'argent public aux Etats-Unis c'est quand même beaucoup plus simple mais la propriété intellectuelle c'est plus compliqué donc on a des systèmes qui fonctionnent pas si mal et sur les grands groupes et les start-up je crois que vraiment nous on l'a fait il y a une quinzaine d'années avec une structure dédiée pour des raisons diverses une des raisons c'est qu'on n'a pas envie d'être disrupté alors en fait on n'avait pas tellement de chance que l'être mais enfin on était parano à un moment sur la disruption et donc du coup il faut suivre tout ce qui peut se passer et essayer soit d'avoir un accord technique soit de racheter soit d'avoir un accord commercial et il y a beaucoup de combinaisons gagnantes-gagnantes donc je pense que la coopération entre les grands groupes et les start-ups elle fonctionne pas mal alors il y a il y a quand même il y a quand même par rapport à il y a dix ans on a tellement on a tellement dit les start-ups c'est formidable qu'ils ont tendance à vouloir chercher de l'argent parce que nous souvent on pouvait apporter de l'argent mais à chercher de l'argent par elle-même donc on a développé mais je suis quand même je pense que le résultat de l'étude sur le fait que c'est pas les start-up qui vont être majeures sur les innovations parce qu'elles ne sont pas sur les brevets je crois que c'est pas forcément un résultat qui était attendu puisque quand on a lancé l'étude Vincent la question qu'on vous a posée c'était le contraire et c'est quand même quelque chose je pense que l'étude montre de façon assez claire ça chose très bien dans les start-up mais c'est pas non plus comme ça qu'on va régler tous les problèmes industriels de la France il faut le signaler peut-être juste un dernier mot et Sonia Bédic je vous passerai la parole il y a aussi peut-être vous parlez des Etats-Unis une question culturelle qu'on évoque souvent peut-être que nous en France on a moins globalement la culture de l'échec vous disiez il faut sélectionner mais il faut peut-être parfois aussi faire des choix est-ce que ça c'est quelque chose qui peut entrer en ligne de compte ou pas dans cette histoire oui je sais pas c'est une question que j'ai souvent eu des chercheurs de Saint-Gobain je leur disais écoutez j'ai perdu sur le photovoltaïque j'ai pas eu l'impression et le gars qui était en charge de ce projet on l'a promu voilà donc non je sais pas si mais c'est vrai que dans la culture historiquement dans la culture française la tolérance à l'échec était plus loin je pense que c'est en train de changer les cultures sont en train de changer pas mal oui vous vouliez réagir Philippe oui non j'ajoute parce qu'on baigne dans des écosystèmes notamment que ce soit à Grenoble ou encore plus à Paris-Saclay avec une jeunesse très importante là dessus il y a un vrai changement on voit bien que les étudiants qui soient d'université de grandes écoles ils sont prêts pour eux à aller dans une start-up et puis rater c'est pas un échec donc en fait il y a un vrai mouvement de fond d'entrepreneuriat et de prise de risque qui vient parce qu'il y a échec c'est prise de risque donc en fait il y a une prise de risque qui est plus grande finalement oui c'est ça et puis ça ne leur pose pas de question d'y aller d'y aller à plusieurs d'avoir un copain d'un centre à Supélec avec un institut de boutique qui vont créer une start-up et qui vont y aller là il y a quand même un vrai enfin moi je trouve qu'il y a une vraie dynamique de la part de la jeunesse et de changement de conception de changement culturel par rapport à aller créer une entreprise et puis réussir ou pas oui allez-y Eric Petit et puis après Sonia vous pourrez commenter puis on vous passera aussi la parole si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants oui juste sur l'écosystème aussi ce qu'on voit quand même aujourd'hui alors encore une fois moi je pense que le temps va jouer en faveur des start-up à un certain moment mais c'est surtout que sur l'écosystème j'ai quand même l'impression je parlais tout à l'heure de la puissance publique du système réglementaire au sens large aussi qui nous aide beaucoup on n'en a pas parlé mais à un moment il faut protéger la recherche qui sort des labos naturellement ou qui sort des entreprises le système réglementaire est en train de changer en France en Europe énormément c'est un vrai plus qu'il n'y avait pas dans le photovoltaïque il y a 20 ans de ça malheureusement nous aujourd'hui ça nous aide on y travaille beaucoup ça veut dire qu'on a un peu plus de boulot même au niveau de la start-up parce qu'il faut aussi qu'on travaille sur ce problème réglementaire en tant que tel mais les choses évoluent dans le bon sens donc l'écosystème au global et j'allais dire devient de plus en plus positif et protège entre guillemets les résultats acquis Sonia vous pouvez ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit avant qu'on passe la parole aussi au public sur les usages nous aussi on a justement essayé de penser usage quand on a sélectionné nos domaines technologiques puisque notre biais c'était ça c'était de choisir des domaines technologiques qui présentaient des enjeux à la fois environnementaux et à la fois des enjeux technologiques c'est vrai que c'est un biais c'est le choix qu'on a fait puisqu'on parle industrie donc on s'est intéressé à des domaines qui avaient un fort contenu technologique mais sans prétendre que les innovations de rupture nécessitaient toujours beaucoup de technologie c'est notre choix notre parti pris et ensuite je voulais revenir peut-être sur des difficultés de start-up qui ont été relevés c'est-à-dire qu'il y a plusieurs start-up qui nous ont expliqué à quel point les innovations de rupture c'était bien mais elles avaient d'autres difficultés et leur enjeu à elles c'était plutôt de reconstituer l'écosystème d'utiliser les technologies qui existaient déjà pour pouvoir produire en masse faire des économies d'échelle et pouvoir rivaliser avec la concurrence étrangère et je pense notamment aux start-up dans le photovoltaïque avant d'aller vers des innovations de rupture il faut déjà pouvoir rivaliser avec la Chine donc produire en masse et produire à bas prix et je voulais aussi revenir sur les problèmes de financement mais là je renvoie à une autre étude qui je pense est disponible à l'entrée sur les start-up qui montraient bien qu'il y avait un problème d'accès au financement des start-up et que les investissements en capital risque étaient vraiment il y avait un écart de financement énorme entre les Etats-Unis et l'Europe 60 milliards ou 70 milliards d'un côté moins de 5 milliards de l'autre et ça c'est une chose et une autre chose qu'on soulève dans l'étude cette fois c'est la réticence des grands groupes à investir dans les start-up parce que c'est vrai que quand on regarde alors là on cite une autre étude de Clean Tech for France qui explique que parmi les 15 premiers investisseurs de start-up qui sont des deep tech en lien avec la transition écologique et bien il y a zéro corporate venture de fonds de grands groupes donc ça c'est aussi une difficulté que je voulais soulever on parle plutôt souvent d'open innovation c'est au sein de l'entreprise elle-même mais pas nécessairement une entreprise qui va investir dans une start-up merci pour cet éclairage et ces points supplémentaires travailler oui c'est ça avec une start-up non moi aussi alors on lance les questions allez-y monsieur bonjour je suis Bruno Jacquemin je suis le délégué de la filière mine-méthaneurgie et je m'occupe aussi de la fédération à laquelle Eric Petit appartient j'ai la chance de la voir parmi les adhérents j'ai une question très simple sur la mise en opération de tout cela vous avez évoqué effectivement qu'avec France 2030 on adresse le monde a quand même changé depuis trois ans semble-t-il on est quand même dans une guerre à la fois liée à la souveraineté aux enjeux de souveraineté liée à la réussite de la transition écologique avec 7 des 10 objectifs de France 2030 dépendent des métaux 4 des 6 des 6 leviers de France 2030 ça aussi implique des métaux ma question c'est comment on s'assure qu'on accélère le dispositif par rapport à ça et notamment sous l'angle de la ressource vous avez cité monsieur Watteau le quantique vous savez que dans le quantique pour réaliser la jonction de Josephson et je suis loin d'être le spécialiste on a besoin d'un peu de strontium on a besoin d'un peu de métaux comment on sécurise ça comment à un moment donné on arrive à développer une vision chaîne de valeur dans l'innovation et je pose juste ça vous posez la question de la Corée la Corée elle a une culture d'intégration verticale de l'industrie et c'est peut-être là où il faut trouver en tout cas je soumets ça votre sagacité c'est peut-être là où il faut trouver un des éléments de réponse à leur performance merci pour votre question alors Massis je vais travailler mon avancement je vais vous répéter ce que le président de la République a annoncé hier enfin je suis assez d'accord en fait en fait il dit il y a trois points dans France 2030 qu'on ne peut pas traiter enfin qu'on ne peut pas séparer les variables ne sont pas séparables c'est la souveraineté et vous avez raison que d'ailleurs depuis Bruno Bonnel le secrétaire général pour l'investissement on le répète régulièrement lui il est arrivé début février 22 à la fin du mois il a réuni moi je n'étais pas encore SGPI il a réuni l'équipe en disant tout va changer avec la guerre en Ukraine oublier enfin pas oublier mais il n'y a pas que la transition éco-énergétique donc c'est ce qu'a dit le président souveraineté plein emploi et la transition et qu'on ne peut pas séparer l'un l'autre si on fait juste une paire au détriment de l'un ou juste un ça ne marche pas sa démonstration était assez convaincante sur le podium donc il a annoncé notamment un nouveau focus sur ce qu'il a qualifié de ressources minérales voilà qui devrait vous plaire pour répondre à votre point par exemple sur le quantique l'approche qu'on a sur la plupart des sujets c'est quand même écosystémique on va pas juste pousser pour le coup c'est plutôt des start-up sur le quantique en termes d'acteurs économiques mais c'est aussi toute la chaîne des valeurs si les lasers ou d'autres parties sont ultra critiques on les identifie également pour pas se retrouver là pour le coup moi j'ai un biais défense mais c'est bien toute la chaîne de valeurs on sera pas bon partout on sera peut-être pas les meilleurs et donc on doit décider où dans la chaîne de valeurs et dans quel secteur on se positionne donc il y a bien cette approche écosystémique et vous avez raison il y a des leviers du coup transverses dont les métaux critiques les matériaux qui irriguent et le numérique sur la partie la plus intangible sur l'ensemble des thématiques de France 2030 merci monsieur au premier rang il y a aussi ici et ici on va passer la parole je vous en prie oui bonjour merci beaucoup pour ce débat et pour cette étude qui est tout à fait passionnante que j'ai eu le temps de lire avant de venir ici alors j'ai une réserve une suggestion la réserve c'est sur l'unité de compte j'ai entendu les arguments en faveur du nombre de brevets mais j'ai en tête aussi les propos notamment de Mariana Mazzucato qui s'interroge sur la je dirais l'homogénéité de valeur des brevets elle cite notamment l'exemple de l'industrie pharmaceutique où on a eu une pluie de brevets de la part des grandes industries pharmaceutiques mais où elle dit 75% des nouvelles molécules des molécules vraiment nouvelles émanent du secteur public donc je me demande s'il n'y a pas un biais là quand même même si vous l'avez un peu corrigé par le fait d'avoir deux réceptions plutôt qu'une bon moi je suis quand même un peu perplexe notamment sur la répartition entre public et privé et la suggestion c'est sur la question de la transition écologique donc huit innovations de rupture sur la transition écologique j'entends que l'objectif d'une nation ce soit de gagner de l'argent en tout cas ou que les industriels gagnent de l'argent la transition écologique il me semble que c'est aussi une question d'avenir de l'humanité c'est juste l'avenir de la biosphère qui est en jeu donc est-ce qu'on doit définir une politique de transition écologique uniquement au regard du critère de rentabilité commerciale j'en doute un peu et j'en doute particulièrement alors il en a été un tout petit peu question à la fin dans le débat à partir du moment où un certain nombre d'investissements particulièrement importants coûte très peu cher sans doute j'ai quelques exemples en tête je ne les citerai pas donc je pense que ce qui manque aujourd'hui on a vu que parmi les 8 innovations de rupture il y en a 7 qui sont sur le climat transition écologique c'est pas que l'énergie et c'est pas que le climat donc déjà on peut s'interroger un petit peu sur l'appréhension de la dimension véritablement systémique qui est retenue ici et qu'est-ce que qu'est-ce que l'on fait pour être sûr que toutes les innovations qui présentent un véritable intérêt sont véritablement pris en compte et pour ça ce qu'il faudrait me semble-t-il c'est qu'au lieu d'avoir un SGPE de 30 personnes qui réfléchissent sur la transition écologique qu'on ait une réflexion à l'image de ce qu'on a eu juste après guerre avec le commissariat général au plan avec les commissions du plan qui associaient l'ensemble de la société pour dire vers quoi on veut aller on a une rupture de la société du modèle social du modèle de production du modèle de consommation qui nécessite un débat beaucoup plus large que ce n'est le cas aujourd'hui merci pour votre commentaire est-ce que quelqu'un veut réagir à cette Sonia peut-être par rapport à l'étude oui alors vous avez cité l'industrie pharmaceutique on montre quand même que dans le cas de l'ARN messager le poids de la recherche publique est relativement important il est à 50% mais vous pensez que c'est peut-être même un peu plus et dans ce cas-là la seule chose qui pourrait être intéressante de faire et je l'ai énoncé parmi les pistes de prolongement de l'étude ce serait de remonter aux sources de l'innovation et peut-être que là on se rendrait compte que la recherche publique a un poids bien plus important encore dans ce secteur particulier qui appartient à l'industrie pharmaceutique malgré tout on a quand même mis en évidence un point important dans ce domaine de l'ARN messager et ensuite ce qu'on dit également c'est une des hypothèses de l'étude c'est qu'on constate que le poids de la recherche publique est relativement plus élevé dans des domaines où les Etats-Unis sont plutôt leaders et le poids des entreprises est relativement plus élevé dans des domaines où c'est plutôt l'Asie, le Japon la Corée du Sud la Chine qui sont leaders et ce qui voudrait peut-être dire que ce sont les pays là où le poids de la recherche publique est plus important ce sont les pays notamment les Etats-Unis où vraiment véritablement la recherche publique les laboratoires sont très puissants et ont beaucoup de financement il me semblait qu'on l'avait quand même plutôt montré dans l'étude je voudrais juste revenir à ce que vous avez dit sur l'histoire de gagner de l'argent on a fait le choix sur les panneaux photovoltaïques on va continuer à sauver la planète en en mettant partout simplement on a fait le choix de les acheter en Chine donc on les fabrique à part en France mais on ne va pas aller contre on va quand même travailler pour la planète simplement on ne va pas faire des choses sur lesquelles c'est la relation après souveraineté par rapport à est-ce qu'on a besoin de fabriquer des panneaux photovoltaïques en Europe compte tenu de l'enjeu on aurait pu se poser la question je considère qu'aujourd'hui le débat il est à moins qu'il y ait des ruptures à l'intérieur de nouvelles technologies mais ça me paraît peu vraisemblable le débat il est terminé ça n'a rien à voir en fait le fait qu'on ne s'occupe pas de la planète parce qu'on veut gagner de l'argent c'est pas du tout le même sujet vous pourrez continuer l'échange tout à l'heure aussi puisqu'on vous invitera après à un cocktail allez-y monsieur pour votre question oui bonjour merci beaucoup pour toutes ces informations Brice Godin je suis au cabinet de conseil CAI Partners à Paris une question sur la structuration entre la recherche française et le niveau européen parce qu'on a beaucoup de choses en ce moment sur la table France Relance France 2030 on a beaucoup de programmes européens comment vous voyez cette articulation parce que parfois on a l'impression qu'il y a vraiment deux niveaux qui ne se parlent pas forcément alors heureusement de temps en temps notamment au niveau des financements on se retrouve sur des projets stratégiques européens des PIEC par exemple désolé pour cet acronyme mais on a l'impression qu'on aimerait avoir beaucoup plus de PIEC sur beaucoup plus de sujets finalement pour créer un momentum sur un certain nombre justement de sujets de rupture comment vous voyez cette articulation concrète de niveau national et européen merci qui veut répondre à cette question je pense qu'on peut le faire à deux voix avec Jean-Luc je pense qu'il y a quand même une très bonne intégration des organismes de recherche français au niveau européen là aussi c'est un combat notamment par rapport à nos collègues allemands parce qu'on est toujours dans un principe de coopétition on est à la fois en coopération et en compétition donc c'est toujours c'est sur cette ligne de crête qu'on est tout en train de jouer typiquement les équipes de recherche que je dirigeais à une époque sur le numérique disaient il y a un sujet on n'est pas très bon là-dessus on va aller sur un projet européen avec les meilleurs pour leur pompe ce qu'ils savent faire donc mais c'était le cas de certains labos et c'était une stratégie donc on est vraiment sur cette notion de coopétition premier point deuxième point il y a une simulation forte parce que le taux de financement des projets européens est très bon donc ça ça nous incite à y aller beaucoup et pour certains labos de recherche ou certains instituts de recherche la partie financement européen est absolument cruciale et vitale il y a des équipes d'ailleurs qui sont dédiées pour ça le troisième point c'est qu'on en profite aussi pour faire de la valorisation parce qu'au cours de projets européens on a quand même des partenariats avec des industriels et on va ensemble sur des projets européens pour commencer à se connaître avant d'avoir une relation parfois plus bilatérale donc c'est aussi une opportunité de valorisation dans certains cas de figure et évidemment pour être fort à l'Europe il n'y a pas vraiment enfin il y a il y a des il faut faire bouger les lignes et vous mentionnez il y a un instant les EPCI c'est les français qui ont sorti des traités européens cette notion EPCI pour être tout à fait précis et sans en tirer quelques gloires c'est le CEA notamment Grenoble pour financer la microélectronique et pour avoir commencé ma carrière à Bruxelles avant d'être au CEA et dans l'industrie c'est effectivement un peu oublié dans les traités et donc c'est la recherche française et dans une logique de financement de filière microélectronique on a dit mais là il y a un outil c'est les PCI et ensuite qui maintenant en fait profitent à d'autres secteurs mais c'est nous qui l'avons fait et après juste aussi pour mettre en avant on a aussi été force de proposition parce que c'est ça en fait le but du jeu c'est d'être force de proposition on a aussi proposé à l'Europe les CETS les Key Enabling Technologies on a fait apparaître ce concept là à l'Europe pour obtenir des financements et aujourd'hui le CETS implique particulièrement sur ces sujets européens avec l'administrateur général qui va présider les Artaux qui est un dispositif important à Bruxelles donc il faut vraiment on court aussi après les projets bien sûr mais il faut surtout être force de proposition et sur les dispositifs et sur les thématiques peut-être en complément par rapport à ces éléments dire que la recherche académique est très largement une recherche internationale ça se passe au quotidien avec nos partenaires internationaux au niveau du CNRS on a une centaine de laboratoires qui sont implantés à l'étranger en partenariat avec les meilleures universités mondiales on travaille en permanence avec eux dans nos propres recrutements 30% des chercheurs recrutés tous les ans au CNRS sont étrangers et le quotidien de la recherche la réalité au jour le jour c'est une dimension internationale avérée donc ça c'est vraiment ce qui se passe vous avez mentionné les PIEC ou les IPCEI pour moi c'est du financement de recherche à vocation industrielle c'est pas vraiment la même chose donc la courbation se passe à ce niveau là c'est très bien mais c'est différent de la nature intrinsèquement internationale de la recherche au jour le jour je voulais rebondir je pense que pour le CEA le CNRS dialoguer avec Bruxelles c'est plus facile que pour les industriels et pour les gros industriels très gros les Thalès qui font ça toute la journée c'est plus facile que pour l'entreprise Lambda donc le sujet de Bruxelles c'est qu'il y a beaucoup d'argent mais c'est très très compliqué d'aller le chercher et là par contre aux Etats-Unis c'est beaucoup beaucoup plus simple on a un vrai sujet d'accès pour la partie recherche appliquée je pense que pour vous c'est plus facile et pour compléter et répondre à votre question de comment enfin le millefeuille comment il s'empile jusqu'à Bruxelles on tient quand même compte pour toutes les lignes thématiques de France 2030 il y a une notion de coordinateur national on n'a pas parlé du CNES mais on a tout un volet spatial la coordination sur le sujet spatial articule bien ce que la France a décidé de faire au niveau ESA ce qu'on décide de garder au niveau national et même au niveau du mix parce que je reviens quand même sur cette histoire d'acteurs émergents nous on a deux injonctions dans le plan France 2030 50% transition éco énergétique 50% des 54 milliards 50% acteurs émergents et donc il y a aussi donc bref donc ce niveau d'avoir un policy maker qui est chef d'orchestre il joue pas tous les instruments mais il y a quand même un menant dans l'équipe ça facilite aussi l'articulation des différents soit dispositifs ou des différentes politiques industrielles ou de recherche et jusqu'au niveau européen ce qu'encore une fois la défense fait naturellement mais dans des endroits moins programmés et planifiés n'existent pas spontanément il y avait monsieur qui a une question à poser encore voilà ici après on vous passera la parole ça sera les deux dernières questions avant d'en arriver à la conclusion et de pouvoir continuer à échanger si vous le souhaitez allez-y merci je souscris parfaitement à plein de choses de l'étude et notamment au fait que les grandes entreprises sont évidemment à la manœuvre sur ce genre de choses j'ai juste une question vous croisez deux choses en fait vous choisissez des technologies de rupture en tout cas assez nouvelles et la notion de brevet la notion de brevet c'est quoi stratégiquement parlant c'est avoir un monopole une fois que j'ai inventé une idée tous ceux qui veulent faire la même chose vont être obligés de venir me demander et on va payer sur des secteurs nouveaux comme ceux-là il y a peut-être un biais c'est que quand c'est l'Eldorado en fait le fait d'avoir inventé un brevet n'interdit pas celui d'à côté d'avoir un brevet qui fait à peu près la solution peut-être autrement peut-être un peu moins bien peut-être un peu et donc sur des secteurs complètement nouveaux on n'a pas la même notion de rupture sur un brevet qu'on peut l'avoir sur un secteur qui est déjà ratissé 20 et 20 fois et donc là il y a peut-être une question je n'ai pas la réponse merci pour votre question il y en a beaucoup moins le sujet c'est la quantité puisque vous dites en général ce n'est pas un brevet pardon oui prenez un micro je suis d'accord avec vous et le voisin va trouver un mais le sujet c'est que là vous avez il y a l'aspect de la quantité de la fertilisation croisée de ces brevets et là il y a quand même des enseignements qui sont assez forts je pense Eric Petit si vous voulez commenter allez-y oui juste pour dire nous on vient de la métallurgie qui n'est pas forcément hyper hyper nouveau non plus même si on parle des terres rares très concrètement on a autant d'enveloppes solo que de brevets voire même un peu plus parce qu'on ne veut pas diffuser le savoir-faire et donc on se protège de cette manière là donc réponse courte mais voilà mais importante il y avait une question là-bas voilà dernière question allez-y monsieur Pierre-Emmanuel Hickel je suis ingénieur chez Total Energy j'ai commencé ma carrière en 2000 en Norvège dans une usine qui faisait des wafer pour le photovoltaïque donc j'ai essayé de faire une carrière industrielle en Europe dans ce domaine et vous comprendrez qu'il y a eu des passages un peu compliqués alors vous avez corrigé les enseignements de votre étude en disant que finalement le photovoltaïque effectivement avait été emporté par la vague chinoise sans dépôt de brevets les chinois n'ont pas fait d'innovation ils ont pris les technologies européennes sur les étagères importé des équipements européens et sont passés à l'échelle avec le succès qu'on connaît donc j'ai découvert ces effets d'échelle quand j'ai commencé à intéresser à l'économie chez Total Energy ça m'amène à plusieurs choses je suis passé par des petites structures des grands groupes ce qui m'impressionne dans la politique que les chinois ont mis en place quand ils ont voulu s'adresser à ce secteur c'est la stratégie globale qu'ils ont mis en oeuvre et ça a été imparable 2004 il y a quelques chinois qui sont à une conférence européenne du photovoltaïque un espèce de grand stand avec plein de petites structures qui prêtent à la curiosité 2007 j'ai encore quelques actions de mon entreprise initiale elles ne valent plus rien les chinois ont déjà tout emporté 2011 alors 2009 je suis au CEVA je participe au développement de la technologie hétérojonction qui est industrialisée aujourd'hui par Enel en Italie alors si le photovoltaïque est mort en Europe il faut le dire à Enel il faut le dire à Holosolis et il faut le dire à Carbone mais peut-être juste peut-être quelques points ce que j'ai vécu et ce que l'industrie du solaire a vécu comment est-ce qu'on peut l'éviter alors monsieur de Chalandard vous avez exprimé votre inquiétude et je vous en remercie quand j'ai rejoint TotalEnergie on m'a dit t'inquiète pas on est sur le temps long les concurrents chinois de toute façon ils ne sont pas à la qualité avec des standards économiques de chez nous ils seraient déjà morts visiblement ils ne respectent pas forcément la propriété intellectuelle quand vous développez un équipement en Europe vous l'installez en Chine neuf mois plus tard il a son petit cousin qui tourne dans l'usine qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? excusez-moi ça a fait appel à beaucoup d'émotions un ou deux points une question parce qu'on va clôturer alors je vais conclure comment est-ce qu'on fait pour éviter ces aspects-là il y a un enjeu politique des règles à mettre en place il y a des débats à Bruxelles sur ces sujets-là il y avait des débats éco-panel éco-solution et label qui ont été discutés en 2018-2019 mais aujourd'hui il n'y a pas de règles d'accès au marché il y a des investissements qui ont été faits qui ont été énormes mais qui ont été faits de façon un peu sporadique voilà c'est une question merci à vous alors dans les quelques minutes qui nous restent ce que je peux proposer c'est que vous répondez évidemment à votre question si vous le souhaitez et on apporte aussi une conclusion on va dire à cette table ronde je terminerai par vous Pierre-André de Chalandard j'ai vu que vous avez pris un micro puis Bateau si vous voulez y répondre aussi à cette question et puis globalement apporter une conclusion aussi à cette table ronde juste un mot je vous remercie beaucoup de l'intervention parce qu'effectivement on n'a quand même pas dit notre dernier mot sur la partie photovoltaïque que ce soit avec l'INES que vous avez mentionné ou l'IPVF par ailleurs et le transfert de technologies et des rejonctions à NL donc on continue effectivement et notamment aussi dans une approche système à la fois technologique et une approche système sur ces technologies donc on n'a pas dit notre dernier mot en Europe allez-y Massif c'est un bon un élément de réponse pourrait aussi un peu nommer les choses on est dans un état de guerre économique monsieur vous citiez le commissariat au plan je vous invite tous à aller relire le rapport Martre de 1994 de mémoire sur l'intelligence économique et la stratégie des entreprises qui montre déjà parce qu'avant la Chine il y a le Japon avec des méthodes un peu plus élégantes mais qui ont surpris quand même les Etats-Unis en termes de se focaliser sur certains secteurs les Etats-Unis ont réagi de façon assez assez forte avec toutes les conséquences qu'on sait sur l'extraterritorialité l'usage de leur de tous les moyens possibles de l'Etat pour rester y compris des loyaux pour rester en tête de du de peloton globalement les France 2030 c'est une opportunité de pouvoir un petit peu faire ça en se focalisant sur certains sujets et se poser la question et c'est là où quand même le rapport on a pu le critiquer mais salutaire ce qui manque c'est un sentiment de mortalité c'est que en fait pourquoi les grands groupes pourquoi vous le disiez pourquoi les grands groupes font l'innovation ouverte parce qu'elles ne veulent pas se faire disrupter parce qu'elles voient les copines mourir à côté quand on est côté Etat avec un sentiment d'immortalité que finalement on ne va pas vraiment se faire disrupter sur qui va lever l'impôt ou organiser les élections on peut avoir tendance à oublier au moins côté Etat quand c'est un Etat avec des secteurs assez dirigés comme la défense et bien du coup l'industrie elle-même peut être contaminée par ce manque d'urgence alors quand il y a des missions régaliennes type défense supérieure opérationnelle des forces vous avez quand même un rappel très régulier pourquoi on est là dans d'autres secteurs ce sentiment de mortalité c'est pour ça je pense nommer les choses de dire en fait on peut se faire sortir peu importe à la limite les métriques etc c'est peut-être pas sur ces secteurs là on peut à tout moment se faire sortir ce genre de rapport du coup est à mon avis utile en termes des fixations cognitives de donner un petit peu des claques par rapport aux croyances et donc à nouveau choisir un petit peu ses missions côté état nous on a la chance de pouvoir ne pas être uniquement héroïe driven mais aussi mission driven quand le général de Gaulle dit je veux enfin c'est pas Philippe qui va me contredire mais quand on dit je veux l'arme atomique c'est pas héroïe driven c'est mission driven sur cette partie là l'état peut jouer son rôle au normal en certain des verticales ou là où on souhaiterait être les meilleurs ça peut être issu d'un débat plus large que juste des cabinets ou les écosystèmes de conseillers qui gravitent au niveau des décideurs de l'élite de nos autorités politiques pardon mais ça peut être une certaine mais encore une fois nommer les choses Fivette vous avez terminé plus rien à ajouter je vous garde pour tout à l'heure Pierre André de Charanda Eric Petit Jean-Luc Moulet vous pouvez évidemment ou commenter cette réponse ou apporter votre conclusion comme vous le souhaitez j'oublie pas ce débat mais allez-y conclusion mais une réponse aussi pas d'innovation de rupture qui n'est pas protégée ça sert à rien autrement dit volonté politique et réglementation sont absolument nécessaires ce qui s'est passé dans le photovoltaïque il y a 10-20 ans maintenant c'était la libre concurrence à tout craint et on laisse tout le monde faire je pense que ça a changé aujourd'hui je reviens sur France 2030 encore une fois et la politique du président Macron les choses qui bougent également au niveau européen aujourd'hui ça change la donne donc pourvu que ça dure naturellement mais la volonté politique a clairement son rôle à jouer dans le fait que l'innovation de rupture soit un succès ou pas Jean-Luc Moulet je crois qu'on a la chance d'évoluer dans un monde d'e-tech d'autres technologies qui est un monde qui évolue très vite et donc qui évolue et si on perd des batailles sur certains domaines on n'a pas perdu forcément la guerre parce que le champ de la lutte se déplace et c'est un appel permanent à la remise en question un appel permanent à l'imagination à la créativité et à se réinventer tout le temps donc ça c'est plutôt un élément d'optimisme et si je combine ça en prêchant pour ma paroisse avec le fait qu'on a quand même la chance d'avoir une recherche publique de qualité qui permet sur le temps long et sans considération trop court-termiste de produire des résultats de recherche qui sont passionnants l'enjeu c'est inventer les produits les applications qui vont avec sur lesquelles on saura bien se positionner Sonia vous voulez ajouter quelque chose la vie j'irais dans le sens de ce qui a été dit que les politiques publiques selon moi vont dans le bon sens sans faire de l'ingérence de France 2030 le pays à quatre avec sa logique dirigée le fait d'orienter les investissements vers des secteurs d'avenir vers des secteurs en lien avec la transition écologique c'est une bonne chose et aussi vers des secteurs sur lesquels on doit être moins dépendant aussi je pense notamment au PIEC sur les semi-conducteurs je trouve que c'est une bonne chose parce que la crise nous a montré et a mis en évidence toutes les dépendances et les conséquences que ça pouvait avoir sur nos économies donc je dirais que voilà les politiques publiques d'innovation de recherche aujourd'hui sont plutôt dans le bon sens et les résultats de l'étude les justifient donc il faudra voir et anticiper déjà peut-être une prochaine étude justement qui va arriver pour voir comment ça a évolué depuis tout ce que vous avez mené Pierre-André Chalanda je voulais conclure là-dessus au nom de la fabrique si vous voulez d'abord pour remercier tous les participants on a déjà eu avant de publier l'étude on a eu beaucoup de débats sur les résultats de cette étude la méthodologie et Sonia tout à l'heure a présenté un certain nombre de questions qu'on avait je crois que là on a enrichi on a enrichi beaucoup et je voudrais remercier tous les participants et les intervenants qui nous ont donné pas mal d'idées dont on va faire notre miel et clairement oui on va faire une on va poursuivre cette étude parce que je pense que c'est un sujet absolument fondamental comme le débat l'a montré et que la recherche est au coeur de notre avenir donc il faut qu'on creuse pour être sûr d'être sur les bons sujets voilà on va essayer de contribuer au débat public avec une suite de cette étude merci beaucoup à tous voilà merci à tous les six donc je vous invite si vous ne l'avez pas pris en sortant vous l'avez cette étude de Sonia Bellit et Vincent Charlet et d'autres publications de la Fabrice de l'Industrie et on vous invite à descendre pour continuer on va dire les festivités autour d'un verre c'est toujours bien merci à vous et bonne soirée Merci beaucoup.